Oui, allô ? Oui, allô ? Vous m'entendez ? Alors, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle nuit des abonnés, j'espère que vous allez bien. On va ensemble pouvoir vivre une soirée de jeu bien posée, on va s'affronter ensemble en piste après une petite libre antenne, j'espère que vous allez bien. On va quand même se montrer un petit peu. Voilà, bonsoir à toutes et à tous avec la webcam qui freeze ! Ça faisait longtemps, dites donc ! J'ai vraiment un problème avec cette webcam, c'est absolument atroce. Alors, mais dis-moi Jamy, comment on fait ? Est-ce qu'on peut actualiser ? Voilà, c'est magnifique, je ne sais pas pourquoi ça plante avec la webcam. Bref, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle nuit des abonnés. Alors, effectivement, si vous avez un petit micro qui crépite, comme nous dit Back Off Beats sur le chat, c'est tout à fait normal, c'est le changement de scène, c'est assez habituel, malheureusement. Je ne peux pas faire grand-chose à ce grésillement, malheureusement. Bon, écoutez, on va faire au mieux. Si vraiment c'est dérangeant, dans 5-10 minutes, on va changer. Normalement, ça devrait s'estomper avec le temps, mais voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette petite nuit des abonnés. Alors, si vous avez un grésillement, c'est peut-être ça aussi, mais là, ça va être compliqué si je n'ai pas cette aide avec moi. Je vais quand même le couper. On va essayer si je finis en flac. Ça n'est pas grave. Je suis donc avec vous ce soir pour vivre une nouvelle nuit des abonnés. On en avait fait une il y a à peu près un mois. Ça s'était super bien passé, que ce soit en termes de fun, d'amusement, de libre antenne et d'audience. Et voilà, pourquoi ne pas rééditer ? Alors, si je regarde par là, ce n'est pas que je vous manque de respect, c'est simplement que j'ai tout mon panel qui est après avec le Discord pour la libre antenne, le chat de YouTube. Bonsoir le chat, le retour d'Xplit et ensuite les petites notes que je me suis faites pour que tout se passe bien. Le micro va m'embêter pendant toute la soirée. Je vais tout faire pour qu'il reste derrière, mais il va revenir devant. Alors, on va tout de suite même préciser quelque chose. Ça grésille un peu trop. Ah oui, à ce point-là. Vous avez vraiment du grésillement à ce point-là. Écoutez, on va essayer de faire ça, voir si ça vous aide quand même. C'est assez étonnant que vous ayez du grésillement. Alors, je ne vais pas tergiverser longtemps et je vais quand même faire appel à mon camarade de ce soir s'il m'entend. Je le nomme Andy Wheeler. Bonsoir. Eh bien, bonsoir à toi. Bonsoir à toutes les personnes sur le live. Alors, bonsoir Andy Wheeler qui, Andy, est donc dans le fond de ses cabinets. Aïe, aïe, aïe. Terrible. Voilà. Bon, écoutez, on va voir. On va voir ce que ça va donner cette soirée. Bon, écoutez, j'ai peut-être baissé un petit peu le son de mon micro. Ça a l'air d'être mieux de ce qu'on nous dit. Voilà, c'est fini. Non, c'est bon. C'est bon. Écoutez, c'est parfait. Alors, je vous ai dit, c'est un grésillement que je ne maîtrise pas. Ça fait partie des choses pour lesquelles je paye, explique. C'est d'avoir un micro de mauvaise qualité, évidemment. Voilà, il n'y a plus tellement de grésillement. C'est parfait. Alors, les amis, si, au passage, il y a Dorian qui dit j'adore ton t-shirt. Oui, si vous souhaitez trouver ces t-shirts-là, ils sont faits par Ivan de Siron sur redbubble.com, un artiste italien. Vous tapez Max Ulpilote sur redbubble.com. Vous allez trouver le t-shirt et tout lui revient. Je ne me fais pas centimes là-dessus. C'est le principal. Alors, ce soir, on va commencer par le programme, mon cher Andy. Et qu'est-ce qu'on a au programme ? Donc, la première heure, ce serait une libre antenne. Et ensuite, il faudra qu'on compte sur ton dévouement pour Assetto Corsa, puisqu'on va partir après sur Assetto pour faire de la course en ligne. Alors, on va jouer ensemble ce soir. Andy va s'occuper de vous ajouter, enfin, vous allez devoir l'ajouter en ami sur Steam pour jouer à F1 2016 et Dirt 4, parce que c'est lui qui va s'occuper de gérer un petit peu tout cela. De mon côté, je suis un petit peu l'hôte et c'est lui le régisseur de tout ça. Mais voilà, Andy va rester un petit peu à mes côtés tout au long de la soirée. On a d'habitude Emmerick qui n'est pas avec nous, puisque le garçon est à Paris. Il nous a lâchement abandonnés pour aller se faire un petit budget pour jouer sur iRacing. Alors, il n'y aura pas d'iRacing ce soir, c'est un petit peu trop tôt, tout simplement, pour faire la libre antenne et le stream sur du iRacing. En tout cas, le jeu de la libre antenne a changé. On ne va plus retourner sur Eurotroc. On va découvrir ensemble, vraiment découvrir, parce que je n'y ai jamais joué, le jeu F1, pas du tout F1 2017, MotoGP 2017. J'aurais bien voulu vous montrer F1 2017, la bêta, mais je ne peux pas. On va voir un petit peu ce qui se passe aussi sur le chat. Donc, bonsoir à Yanis, bonsoir à tous ceux également qui sont présents sur le Discord. Alors, il y a un Discord qui est disponible actuellement et vous pouvez vous y rendre et vous mettre dans le salon libre antenne et évoquer l'un ou l'autre sujet. On va essayer de passer les gens, justement, qui sont déjà en libre antenne, en vocal. Donc, normalement, je vais avoir un dialogue avec quelques-uns d'entre vous. Ça devrait durer à peu près 1h, 1h30 au grand maximum si vraiment il y a des sujets importants. Mais si pas, ne vous inquiétez pas, on va jouer ensemble à partir de 22h, 22h30 grand maximum et on commencera par Assetto Corsa. Normalement, on suivra F1 2016, RaceRoom et enfin, on terminera avec du Dirt Rally. Pourquoi ? Parce que Dirt Rally, si on veut faire du Rally Cross, on est un petit peu moins et généralement en fin de soirée, comme c'est un nouveau jeu également, il y aura peut-être un petit peu moins de joueurs. Donc, comme ça, on pourra se retrouver ensemble en piste sans qu'il y ait trop de déçus. On va essayer de commencer par les jeux où on peut jouer à plusieurs si vous êtes 10, 15, voire plus, à vouloir jouer avec moi. Donc, je ne vais pas attendre plus longtemps. Et je vois qu'il y a des gens qui me connaissent bien sur le chat. On reconnaît les habitués puisqu'il y a Pierre qui me dit « Tu vas prendre une Honda marque VDS ». Effectivement, je vais prendre une Honda marque VDS. Bon, écoutez, on ne va pas tergiverser plus longtemps. On va d'abord passer sur la scène, comme disait notre ami. Comment s'appelle-t-elle, cette chanteuse ? J'ai totalement oublié. Vanessa Paradis, si je ne dis pas de bêtises. Alors, par contre, Andy, je ne t'entends pas. Allez, allez, allez. Si, ça va. On a quand même la voix d'Andy. Bonjour. Alors, évidemment, on va avoir droit également à la modération. Alors, au niveau des sujets abordés sur la libre antenne, soyez libre d'aborder ce que vous voulez. Si c'est trop personnel ou que c'est un sujet que je ne souhaite pas aborder, eh bien, on mettra tout simplement le halte là. Alors, je vais m'occuper de la gestion du chat, évidemment. On va passer tout simplement à une personne supplémentaire et avec le délai. Ça devrait me permettre tout simplement de pouvoir sauvegarder tout ça. Voilà, on peut donc être trois personnes. On va commencer. On va commencer à la libre antenne avec l'un des membres qui m'a dit « Tu as intérêt à prendre des personnes différentes parce que si c'est les mêmes qui passent, ça ne va pas le faire ». Donc, le garde-fou. Ah, c'est pas encore moi, d'accord. Allez, le garde-fou qui est déjà passé, mais qu'on va reprendre un petit peu parce que visiblement, il a envie de revenir. Donc, bonsoir, mon cher ami. Eh bien, bonsoir, Maxou. Alors, comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Et toi ? Écoute, mieux qu'il y a deux, trois jours parce que j'étais tout simplement une flaque de transpiration depuis mardi. Je ne sais pas comment c'était chez toi, mais en Belgique, c'était un peu compliqué. Alors… Eh bien, écoute, de notre côté, en France, on transpirait également beaucoup. Bon, je te dis ça. On était tous à la même enseigne, je pense, cette semaine. Mais bon, ça a l'air de se calmer. Je pense aussi. Alors, quoi de beau ? Dis-moi. Bon, écoute, il y a bien un sujet que justement, je voudrais m'y aborder de nouveau, c'est concernant justement les championnats IFIA. J'en suis arrivé à une petite conclusion en observant les championnats IFIA depuis déjà un an, je me demande s'ils ne courent pas un peu à leur perte, justement, en comparaison avec les autres championnats mécaniques organisés par des organismes privés comme le TCR ou le TER, si tu connais, ou encore les championnats FIM pour le motocyclisme. Qu'est-ce qu'on prend en pensée selon toi ? Je pense qu'on a eu un excellent exemple que beaucoup de gens, en tout cas que le grand public pourrait comprendre tout de suite, c'est le cas des 24 heures du Mans. C'est-à-dire qu'on est actuellement dans une course, alors ça n'est pas une course automobile, mais bien une course au fric et à la communication, qui a toujours existé en sport auto et en sport mécanique en général, mais on arrive à un stade où ça devient un peu de trop et on se fait un peu dépasser par tout ça. Regarde, on a un autre exemple aussi, en ce moment qui me fait beaucoup rire, c'est les essais libres du Grand Prix de Bakou. Alors, on ne va pas spoil, mais il y a eu, je crois, une centaine de drapeaux jaunes. C'est quand même assez hallucinant de se dire qu'on en est à un stade où ça ne fonctionne pas et on essaie de trouver des solutions pour que la technologie continue d'avoir un sens, mais finalement, plus tellement. Quand tu vois le fiasco du Mans, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, la réglementation n'est pas faite pour les technologies et pour l'action en piste, elle est faite même pas pour le public, elle est faite simplement pour les équipes et pour les sponsors. C'est ça qui est un petit peu dommage. Et oui, effectivement, les championnats FIA, alors je ne vais pas trop parler de FIM parce que même si je joue sur un jeu de moto extrêmement mal, mais bon, je découvre un petit peu, c'est mes premiers projets. Même si on commence avec ça, en FIM, je ne peux pas trop évoquer le sujet. Est-ce que j'ai dit qu'il n'y a pas fait attention ? Tu as pris qui est en commande d'Italy ou Marquez ? Non, non, le petit frère Marquez. D'accord. Oui, évidemment. Voilà, comme ça, c'est dit. Normalement, avec la petite vue tout autour du... Oh, hop, 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 hop ! Avec le délai du chat, vous allez avoir... Oh, je suis très mauvais sur les freins. C'est absolument atroce. Bon, bref. Hop. Le but est vraiment d'avoir un support et pas vraiment de s'intéresser au jeu, mais plus à ce qu'on dit. Et effectivement, si je me perds un peu dans mes mots en jouant, ne m'en voulez pas. Mais c'est... Évidemment, je ne suis pas une femme, donc faire deux choses à la fois, c'est toujours un petit peu compliqué. Non, mais pour conclure un petit peu sur ce que j'ai essayé d'exposer comme idée, je trouve qu'en championnat FIM, ça se passe très très bien, de ce que j'en suis. En tout cas, il y a de la lutte, il y a de l'explication, que ce soit sur les réseaux sociaux et sur les sites dédiés. Il y a du dialogue, il y a beaucoup d'informations qui passent sur l'ambiance, les duels, etc. Vraiment le support et la technologie. On a eu le... Je ne freine pas du tout, c'est atroce. On a eu le débat des fameux ailerons sur les carénages il y a quelques mois, qui a disparu aujourd'hui pour autre chose, même s'ils sont toujours cachés. Mais bon, il y a des sujets quand même concernant... Il y a pas un peu de lire. Il y a des fameux petits ailerons, c'est un peu des idées, mais c'est quand même très efficace. C'est pas un peu de lire, je pense. Oui, voilà. Donc pour moi, en moto, ça va encore. Mais c'est vrai qu'en sport auto, quand tu vas entre la F1, le WEC, justement, et le WTCC, qui sont les trois disciplines mondiales de la FIA, les trois sportemales, finalement, avec le WRC, qui va un peu mieux avec la nouvelle réglementation. C'est vrai, mais néanmoins, pour le WRC, ça reste quand même vachement compliqué à suivre. Également pour les constructeurs, je ne sais pas si tu te rends compte de l'échec cuisant qui est en train de subir ces croix-là, actuellement, avec, justement, des frasques de Chris Mick, qui n'arrivent toujours pas à canner des salles foules, malheureusement, mais qui a tous les pieds lourds, comme son mentor Colin McRae, ou encore Stéphane Lefeb, qui paye son manque d'expérience en commettant beaucoup d'erreurs. Et il n'y a que Craig Green, au final, qui ne revient à sauver les meubles avec sa fiabilité. Au-delà du problème que les pilotes n'arrivent pas, justement, à faire un bon bilan, j'ai un peu l'impression que c'est aussi le constructeur qui ne déploie pas aussi de ressources suffisantes pour développer correctement la voiture. Ça, c'est un peu un problème. J'ai l'impression, justement, que ça contribue à dégrader l'image des championnats FIA sur le truc. Mais effectivement, on sent que l'orientation du développement, etc., n'est plus faite ni pour le spectacle, ni pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, quand tu vois, justement, encore le fiasco de l'hybridation et du rallye, en général. C'est vrai que, je ne vais pas me plaindre parce que Neuville est devant, et ce serait un peu bête de ma part, mais ça ne m'intéresse plus tellement le rallye, je dois le dire. Depuis quelques années, le rallye a perdu son charme, etc. Alors certes, cette année, les voitures sont plus impressionnantes pour le public. Le rallye est redevenu un petit peu, on a appelé ça les groupés modernes pour certains. Oui, il y en a aussi qui parlent un peu d'une approche un peu comme celle du TTM, avec un aérodynamisme extrêmement travaillé. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, parce que bon... Ça va vite, en tout cas. C'est un des égros, oui, c'est vrai. Mais bon, quand on voit qu'en TTM, justement, les grosses apprentisies d'aérodynamiques sont tellement imposantes que ça devient difficile de savoir si c'est un prototype ou une voiture de série qui utilise la téléphique. Voilà. Et c'est un peu ce dont souffre le WTCC, tu vois, avec les nouvelles TC1, enfin, les nouvelles, depuis quelques années, les TC1, depuis 2014, je pense. Ça n'a plus lieu d'être du super-tourisme à mes yeux. C'est là où, comme tu disais... D'ailleurs, à noter que, justement, pour essayer de limiter les coûts, mais ça sert à retourner contre eux, Citroën a utilisé beaucoup de pièces de la CLZ pour concevoir la C3. C'était une idée de limiter les coûts, mais finalement, ça sert à retourner contre eux, puisque beaucoup de pièces, finalement, ne résistent pas assez bien aux routes du WRC. Et c'est ouf de se dire qu'ils ont quand même voulu récupérer des pièces d'une voiture comme la Célysée qui est globalement un dérivé asiatique de la Dacia des Pays de l'Est que produit Renault. C'est un petit peu ça, la Célysée, quand vous allez en concession. Alors, en France, je ne sais pas, mais en Belgique, je crois que c'est 7 ou 8 000 euros la voiture neuve, vous voyez. C'est vrai que pour faire vendre, ce n'est pas l'idéal. Mais après, effectivement, tu as raison quand tu dis que Citroën s'est planté, mais Citroën est partie du WTCC pour ces raisons-là et finalement applique ce pour quoi elle était contre en WTCC en WRC. Donc, c'est un peu... Oui, c'est vrai. Justement, Miss Jackson voulait justement quitter un des sports automobiles dans lequel était engagé Citroën pour pouvoir justement essayer de limiter les coûts et ne prendre finalement que celui qui était le mieux médiatisé. Alors, l'intention est louable, mais quand on voit le résultat actuel, on se dit qu'il va peut-être mieux faire justement de rester en WTCC, je ne sais pas. Après le WTCC, moi, je suis contre depuis la nouvelle réglementation. Je ne l'aime pas, que ce soit l'esprit. Avec maintenant, ils ont instauré le tour Joker. Dérimé du High Cross, ce n'était pas une mauvaise idée. C'était pour apporter un peu de spectacle, mais finalement, ça apporte rien du tout, on peut le dire. Est-ce qu'à ce stade-là, ça ne devient pas peut-être même ridicule, je pense ? Enfin, je ne sais pas. Après, on ne sait plus quoi penser ou quoi utiliser. Moi, je ne sais pas. Personnellement, moi, je trouve ça assez ridicule, le côté du tour Joker sur une course de touring car. Après, moi, ça me... Alors, il y a bien des championnats qui l'utilisent de touring car, comme par exemple en Ennemi du Sud. Il y a bien Péquille de Lopez qui avait confirmé cette information, mais c'est... Sauf qu'encore, c'était ancré depuis de très nombreuses années, donc du coup, les gens ont eu le temps de s'y faire. Mais là, c'est un changement tellement important pour les circuits urbains, dans son car, que ça ne fonctionne pas si bien que prévu, je veux dire. C'est clair que ça ne fonctionne pas bien, et le modèle économique n'est pas viable. quand tu vois que l'ADA n'est plus là, Citroën n'est plus là, il reste Volvo via Polestar et Honda, avec les Civics. Moi, je vois le TCR, je suis allé voir le TCR Benelux, qui n'est pas le TCR international, mais vraiment le Benelux. Il courait avant, je ne sais plus, c'était quel métier ? Je crois que c'était le WEC, quand je suis allé en début d'année. Tu croises dans les paddocks des mecs comme, je ne sais pas, mais Rob Oeuf. Rob Oeuf, je crois, qui participe, ou encore... Rob Oeuf, Coronel, limite si on n'a pas de gars comme Tarkuni qui arrive, etc. Pourquoi ? Parce que les voitures sont vraiment des touring cars, ça reste des châssis vraiment comme si tu allais en magasin. La Civics, c'est la même, pour moi, l'Audi RS3, pareil. Tu as des mecs comme Stefano Comini, qui sont des personnalités, pour moi, absolument formidables du sport auto. Ça manque des gens comme ça, un petit peu dans la mentalité de James Hunt, si vous ne connaissez pas le pilote suisse. Mais c'est vrai que ça coûte moins cher. C'est plus impressionnant. Il y a plus de voitures et il y a plus de grands noms. Et le ticket, pour entrer, coûte moins cher. Donc, pourquoi j'irais payer pour du WTCC avec 14 voitures et regarder des mecs comme, désolé, mais Aurélien Pannis, etc., qui ne sont pas des gens connus ? Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas de talent, attention, mais des gens pas connus. Qui reste connu en WTCC ? Oui, peut-être. Non, je serais même pensé. Un rembuff et Tom Coronel, un peu M.E., mais bon. Voilà, Coronel, si je veux le voir, c'est en TCR, quoi, Benelux. Oui, des gars talentueux comme Mehdi Benani, Tom Chilton, ils sont inconnus du grand public, malheureusement. Oui, voilà, alors qu'ils ne sont pas venus. Chilton, il a fait des magnifiques choses en WTCC avant d'arriver en Mondial. Oui. Mais bon. Il a noté également que TCR, au moins, j'ai l'impression qu'il répond mieux aux attentes des constructeurs qui essaient de se faire voir à travers le sport automatique, parce qu'au moins dans ce championnat, quand il s'agit de diffuser les courses, au moins, ils le font directement via les réseaux sociaux et via YouTube, ce qui est quand même assez accessible pour tout le monde. Tandis que, ben, quand on voit que, justement, le WT14 est diffusé uniquement sur les chaînes Eurosport et que tout le monde n'a pas Eurosport, ça gêne un peu, j'ai l'impression. Ben, c'est le même problème que la Formule 1, effectivement. Le problème, c'est que la Formule 1, je trouve que le cas est différent que le WTCC. Pourquoi ? Et là, je vais peut-être faire des ennemis. Encore, le WT14, c'est une exclusivité Eurosport, dans le sens où, justement, Eurosport parraine le championnat. Mais, par contre, la Formule 1 est quand même plus accessible, sachant que ce n'est pas dans tous les pays qu'il faut payer pour la regarder. Oui, effectivement. Non, non, non. Mais là où la F1 est payante dans certains pays, je peux le concevoir parce que c'est une diffusion, par exemple, on va prendre le cas de la France, comme ça, tout le monde comprend. Vous payez un abonnement à Canal+, pour la F1, mais la diffusion est de qualité. Vous payez un abonnement à Eurosport, la diffusion n'est pas de qualité. Je suis désolé, je n'ai rien contre Jack Lenis et Olivier Panis, mais quelqu'un qui s'ouvre dans son micro, qui ne sait pas citer la moitié des noms des pilotes correctement et qui doit demander sur Twitter comment fonctionne la réglementation, ça, pour moi, ce n'est pas correct. Donc, c'est vrai qu'il y a des très bons consultants sur Eurosport, que ce soit en vélo, etc. Même des très bons journalistes... Enfin, voilà. Moi, j'ai suivi les 24 Heures du Mans. Je ne sais pas vous, c'était la nuit à Eurosport. J'ai manqué de me tirer une balle entre... Enfin, je ne vais pas citer de nom, mais c'était très compliqué. Alors qu'à côté, vous avez un Gilles Delapostin, Eric Ellari et Paul Belmondo. C'est la sainte trinité pour les 24 Heures du Mans parce que ce sont des gens qui maîtrisent leur sujet et qui savent faire vivre le moment en piste. Donc, effectivement, payer pour Canal+, je peux comprendre parce qu'il y a un certain standing et une qualité qui, pour moi, est correct. qui ne satisfera peut-être pas certains qui attendent encore plus, peut-être, ou un style différent. Mais pour moi, Eurosport, payé pour regarder du Touring Car avec 14 voitures à un constructeur ennemi, parce qu'on ne peut même pas dire que Volvo, c'est vraiment... Enfin, voilà, c'est comme Manter pour Porsche, à la limite, tu vois, c'est même pas vraiment... Ou M-Sport pour Ford en version. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est aussi un très bon exemple. Ça n'a pas de sens. Donc, à mes yeux, c'est très dur de le justifier. Par contre, c'est vrai que diffuser du TCR sur les réseaux sociaux, premièrement, ça ne coûte rien en termes de technique. Deuxièmement, tu peux même reprendre ce que dit le speaker. Tu n'as même pas besoin de journaliste. C'est ce qui a été fait, je pense, aussi au moment. Et tu touches les gens sur des réseaux modernes avec chacun sa langue. C'est ce que fait le championnat GT4, par exemple, en France. Le championnat GT4 est diffusé en direct avec les commentaires du speaker. Ça marche super bien, d'ailleurs, à la FFSA. C'est bête, mais ça ne coûte rien. Ça marche bien, c'est proche des gens. Et surtout, les voitures que tu vois en piste, pour moi, le plus important, c'est que si tu veux une Civic, tu vas en concession, tu as la même. Tu veux une Audi RS3, tu vas en concession, tu as la même. Et ça, ça n'existe pas en WTCC. Moi, je vais chercher une CLZ, je fais, pardon, c'est ça le truc avec lequel Muller roulait l'année passée ? Ah non, on n'a pas vu la même. Il y a aussi clairement un problème au niveau de la réglementation. Et tout ça, c'est la faute, comme tu le dis, des championnats FIA qui sont gérés par une entité qui est, pour moi, beaucoup trop vieille par rapport à ce que demande la société. Elle n'a pas su évoluer, quoi. C'est quand même frustrant, parce que, bon, quand Jean-Tol est arrivé au pouvoir au manette de la FIA, on attendait beaucoup de changements. Au pouvoir, je peux le dire. Oui, oui. On attendait beaucoup de changements des dégâts qui ont été causés par l'ère Mosley. On peut se rappeler notamment du fiasco du ban prix des États-Unis en 2005, où il n'y avait que six voitures sur la grille de départ. C'était un peu de sa faute, tout ça. C'était un peu de problème. Finalement, il n'y a eu presque rien qui a changé. Du moins, en bon terme. Je peux le dire. Je ne pense pas. En tout cas, s'il n'y a pas eu d'amélioration, il y a eu de la dégradation. Ça, c'est clair. Moi, je ne vois pas de... Oui, c'est clair et net. Que ce soit les pneumatiques, la stratégie, la réglementation. La seule chose, peut-être, qui peut satisfaire les gens, c'est l'agressivité des voitures depuis cette année, qui sont impressionnantes. Mais j'ai encore tweeté à ce sujet-là tout à l'heure dans les essais de Bakou, où je disais... Tu n'étais pas tendre avec Julian Palmer. Personne n'est tendre avec Julian Palmer. À un moment donné, il faut arrêter la mascarade. Je t'avais cassé vos pières. À un moment donné, c'est un peu comme défendre le moteur Honda. Ceux qui ont encore le courage, ils sont trois. Même Puyé, il passe à côté des carrés d'interview. Il baisse les yeux. Il n'ose plus. Donc, on a pleuré pour avoir des circuits d'hommes et des voitures d'hommes. Maintenant qu'on les a, ils font 113 drapeaux jaunes en 4 heures de séance. C'est bien beau de vouloir un sport impressionnant, mais il faut les hommes et les sportifs pour les tenir. Et ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Il y a peut-être 5 pilotes sur les 20 sur la grille qui sont capables de cuire les voitures. Et c'est qui ? C'est les plus anciens. Désolé, mais quand tu vois Stoffel qui est à la ramasse, quand tu vois des gars comme Palmer, même... Allez, Kvyat, ce n'est pas possible. Et Stéban, il apprend. C'est logique. Quand tu vois Ocon, c'est sa première année. C'est là qu'on voit vraiment sur ce genre de circuit l'écart qu'il peut y avoir entre les pilotes. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de circuit. Même si le dessin ne m'attire pas plus que ça, mais l'idée en tout cas m'intéresse, c'est qu'on peut encore faire le tri entre les bons et les très bons avec ce genre de pistes et ce genre de voitures. Alors que je me suis crouté. Enfin voilà, mais c'est vrai que... Quand même, avec une KTM, tu te débrouilles quand même vachement bien. Je ne pense pas qu'il y ait autant de gens qui parviennent à monter en quatrième position avec une KTM en vrai. Oui, non, non, mais je ne sais même pas en quel mode de jeu je suis. Je crois que je vais être en mode normal, vraiment basique du jeu. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que la FIA a du souci à se faire. Alors, Chase Carey a peut-être appris beaucoup en venant au Mans et en venant avec les idées de la NASCAR, mais ce n'est pas en foutant Marco Andretti dans une voiture de 2011 Sol Baumgartner que ça va faire amener du monde. Parce que pourquoi ne pas faire des Grands Prix avec effectivement des voitures historiques qui tournent ? Pourquoi pas ? Dans l'esprit des Grands Prix Masters, exactement. Oui, par exemple, où tu vois en NASCAR, où tu fais, je ne sais pas, mais les sponsors sont tellement, désolé, serrés du cul en Europe. Pourquoi tu n'as pas un truc classique où chaque équipe pourrait rendre hommage à une ancienne équipe comme tu as Darlington en NASCAR ? Je ne sais pas. Amener un petit peu de patrimoine en fait. Même si on le prend d'ailleurs, après, s'inspirer des idées, ce n'est pas une mauvaise chose. Quand c'en est que s'inspirer, c'est bien. Il y a des choses qui marchent ailleurs, pourquoi ne pas les prendre ? Quand Eccleston a voulu amener son idée des médailles en pensant aux Jeux Olympiques, c'était débile. Ça n'avait pas de sens. Par contre, rajouter plus d'égards entre le premier, le deuxième et le troisième au terme de points, je trouvais que c'était plus intéressant pour valoriser la victoire. Il y a eu des bonnes idées. On a essayé plein de choses. On a essayé de supprimer le carburant, les pneus. Pirelli a fait un travail catastrophique depuis 5 ans. C'est honteux, je trouve personnellement. Alors, quelle solution ? Est-ce que toi, tu aurais une solution peut-être à proposer pour changer de ça ne fût-ce qu'en parlant par exemple juste de la F1 ? Qu'est-ce que toi, tu pourrais te proposer du coup ? Tu me poses quand même une question extrêmement compliquée. Je ne sais pas si je pourrais te répondre correctement, honnêtement. Il faudrait faire mille de démarches pour améliorer de manière positive justement l'ensemble des problèmes qui touchent les championnats FIA. Mais en effet, je suis un peu dans une impasse pour te répondre. Après, je ne m'attendais pas à ce que tu trouves la solution. Sinon, je pense que les autorités compétentes s'en ont trouvé. idées naïbes, essayez de réduire les coûts. Mais après, toute la question, ce serait justement comment les réduire intelligemment sans que ça puisse justement tuer un championnat. Ça, ce serait assez compliqué. Est-ce que la répartition des coûts également ne doit pas être changée ? Est-ce que, par exemple, limiter les appels d'offres dont a parlé Jean-Todd en début de semaine concernant deux nouvelles équipes, ne pas les limiter à des constructeurs plutôt qu'à des équipes privées qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'aller peut-être au-delà de la cinquième place du championnat ? Je pense que s'ils vont s'attaquer à des règles de vieilles règles qui sont utilisées comme l'éthique, comme par exemple la règle qui consiste à verser justement une prime supplémentaire aux équipes les plus anciennes du championnat comme Ferrari, je pense que ça, par contre, les cas de Maranello ne l'accepteraient jamais. Ce serait pourtant intelligent de la retirer, mais bon. Et ça a aidé aussi William à survivre en passant. Ah, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon, ce n'est pas nous qui ici du fin fond de notre siège allons changer les choses, mais c'est toujours intéressant d'avoir des sentiments et des idées sur ce qu'on pourrait justement changer, ce qui pourrait aider. Alors, beaucoup se tournent vers le passé en disant, oui, il faut revenir au V8, il faut revenir à l'essence, il faut revenir à 2, 2, 3 fournisseurs de pneus, il faut revenir aux préqualifications, au 107%. Il y a des choses qui fonctionnaient, mais aujourd'hui, malheureusement... Après, comme tu l'as dit, lors de la précédente de mes abonnés, on ne peut pas justement mettre à l'oubliette certaines avancées qu'on avait mises en place récemment. Ça, par contre, si on venait à s'en passer totalement, ça serait ridicule. Il faut essayer de trouver des compromis, mais c'est quand même vachement compliqué, au final. Je ne sais pas. Honnêtement, on n'a pas la solution miracle, on aimerait bien la trouver pour sauver notre sport parce qu'on l'aime, mais... Quitte à faire des changements, autant le faire progressivement et pas de toute manière instantanée, sinon là, ce serait plus que l'intif. Bien sûr. Mais bon, faire un débat de 6 mois et demi sur le fait qu'il faut mettre un cône dans l'échappement pour faire un peu plus de bruit ou rajouter une plaque en métal sous la voiture pour faire des étincelles, moi, je ne suis pas pour. Perso, ça ne m'intéresse pas. C'est l'artifice. Voilà. Après, je vous invite à aller voir les vidéos des années 80 où quand les Grands Prix démarraient, tu avais des pluies d'étincelles sous les voitures. C'était autre chose, mais est-ce que cette époque n'est pas révolue ? Est-ce que, tout simplement, il ne faut pas chercher à virer ce qu'on a compris et ce qu'on a appris du passé pour tenter de nouvelles choses ? Moi, je me dis, la Formule E a tout compris. On se marre de la Formule E, mais la Formule E, tu interagis avec les fans, tu as des voitures qui sont quasiment identiques. Pourquoi pas instaurer un règlement un peu plus uniforme mais avec simplement une différence au niveau des moteurs, par exemple. Je ne sais pas, mais la puissance des batteries. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui qui peuvent être faites pour faire intégrer la Formule E. Au moins, ça attire des constructeurs. Quand tu vois que Mercedes et Ferrari sont intéressés dans le genre de DS, Renault ou Jaguar, c'est quand même bon signe. Bien sûr, mais moi, j'adore la Formule E et ça nous permet aussi de voir des choses. Par exemple, Sébastien Poemi, c'est un gâchis incroyable quand tu vois ce qu'il fait entre une Toyota hybride et sa Formule E. Dire que ce garçon n'a pas été assez bon pour aller chez Red Bull ou en tout cas dans une meilleure équipe, c'est triste, par exemple. Personnellement, j'ai du mal à comprendre. Mais bon, après, il s'épanouit, il est heureux, il fait ce qu'il aime. Mais voilà. Alors, j'ai aussi le chat du Discord qui passe avec oui, on veut des vrais sons de moteur, des V10 nous manquent. Non, peut-être qu'un V6 dessiné différemment pourrait aussi amener un bon son. Regardez les V6 qu'il y a en Indy Car. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Je ne saurais pas te répondre. Je ne suis pas assez Indy Car, mais en effet... Mais voilà, mais je pense que quand on voit ce que fait comme bruit une Indy Car, c'est génial. Moi, je signe tout de suite si on avait ça en F1. Alors après, si on parle de réduction des coups et qu'après, on parle de V10, V12, ça devient compliqué, les enfants. C'est assez paradoxal quand même quand on sait que les V6 ont été choisis pour essayer de réduire les coups et que finalement, sur certains points, ils ne font que les augmenter et ils se demandent si ça a été choisi correctement. Parce que moi, je vais être en train de quitter et prématurément, je m'en excuse. Ah ! Oui, excusez-moi, je suis perdu un peu sur le chat, mais je lis des choses. Par exemple, le DRS et le CAR, c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est très très drôle. Bon, écoute, en tout cas, si tu dois nous quitter, on va te laisser. On va laisser la place à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup d'avoir quand même échangé un petit peu sur la FIA, ses tenants et ses aboutissants. On va en rester là si tu as un dernier mot à dire, peut-être. Si tu sais, allô, allô ? Oui, c'était très bien, je repasserai. Ah oui, Andy qui prend la relève. Bon, c'est pas grave, allez. Merci en tout cas au garde-fou qui était passé. On va le remettre dans la libre antenne. Écoutez, on va passer à quelqu'un d'autre puisqu'on enchaîne assez bien. Est-ce que ça va, mon cher Andy ? Tout se passe bien ? Écoute, tout se passe bien. Je fais la modération, je passe les liens. N'hésitez pas à regarder ce que je poste, c'est toujours des trucs intéressants. Oui, alors évidemment, il y a évidemment des gens à bloquer puisque le chat... Toujours. Voilà, le... Qu'est-ce que c'est Ah oui ! Ah mais dis donc ! Heureusement que vous n'avez pas le chat sous les yeux à la VOD mais c'est... Je n'avais point vu. C'est sport. Dit-il, il y a deux secondes, je modère le chat et là, tu as des insultes qui fusent dans ne sais pas où. Je tenais aussi à dire que vous êtes très nombreux à nous suivre et ça fait plaisir pour une libre antenne. On va aller jouer après, ne vous inquiétez pas. On a encore une bonne demi-heure de libre antenne. On va passer à quelqu'un d'autre. Alors, je regarde un petit peu, il y a quelqu'un qui était là très très tôt tout à l'heure. On va voir un petit peu s'il peut nous retrouver. c'est Darktech qui était parmi les premiers à nous attendre sur le Discord. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vas-tu ? Bonsoir. Est-ce que... Voilà, tu as un sujet que tu souhaiterais aborder avec nous ? Ça va très bien et vous ? Oui, ça va bien. Moi, je voulais aborder sur deux choses. C'était d'abord l'attente de Pécar 2, Project Car. Ouais. Parce que le 1, tout le monde avait été un peu déçu sur beaucoup de choses. Et puis, je voulais voir si vous en passez quoi sur le nouveau qui va peut-être arriver. Bah, écoute. Déjà, je te rassure, tu peux me tutoyer. Il n'y a pas de souci. Mais... C'est toujours bizarre. Mais... Alors, Project Car 2, est-ce que toi, déjà, après, comme tu l'as dit, la déception du premier, est-ce que tu l'attends encore ou est-ce que tu te méfies de ce qu'on nous montre ? Non, je l'attends très franchement parce que le 1, en fait, il y a quand même des choses que j'ai appréciées. Bah oui, je l'attends, je l'attends. Alors, effectivement, oh là là, ça rame terrible, le départ avec l'appui, c'est un bonheur. Alors, je vérifie. comment ça va ? En fait, moi, Project Cars 2, je m'en méfie énormément après avoir vécu l'expérience du 1. Donc, comme tu l'as dit, on a été très, très déçus pour beaucoup de choses. Il y avait quand même des bonnes choses dans le jeu, on ne va pas se mentir. Mais il y avait des choses qui étaient inacceptables après 10, 12 patchs. Le jeu avait encore des défauts qui ne pouvaient pas être tolérables pour un jeu de cette envergure-là avec ce budget récolté pendant le crowdfunding parce qu'à la base, c'était un crowdfunding et ensuite, pour le reste du projet avec les DLC. Le 2 me donne envie. Alors moi, je suis dans un petit groupe de personnes qui ont le jeu et qui montrent pas mal de choses, que ce soit des screens, des vidéos, des images. Et ça me paraît assez prometteur, mais en même temps, j'ai un petit peu peur du côté où ils vont s'éparpiller avec du rallycross, du hitclimb, etc. Donc, un peu de toutes les disciplines. Et je me demande si justement toutes les disciplines, ça ne va pas faire toutes les disciplines pas très bien faites plutôt que quelques-unes bien faites. C'est un peu le... de soucis. Quand je vois déjà la jouabilité, ça me fait déjà un peu bizarre. Est-ce que tu as été choqué par le rallycross, par exemple ? Oui, oui. Quand je vois, par exemple, moi qui ai rédé deurtre rallye à un mois ou deux, quand je vois la différence... Ah oui, effectivement, avec deurtre rallye, il va y avoir de la différence, à mon avis, par rapport à Pécars 2. Mais c'est vrai que quand on voit les trailers, c'est bizarre. Moi, perso, au rallycross, la physique a l'air très, très plate. Là où je m'attendais à avoir des retours de volants assez importants, des trucs beaucoup plus violents, finalement. Ça a l'air très lisse, très plat. Donc après, est-ce que c'est justement parce que c'est encore en développement ou est-ce que le jeu est terminé et c'est ce que ça va donner ? C'est ça la question et c'est ça qui a piégé beaucoup de gens, je pense, du côté du premier Project Card. C'est qu'on avait beaucoup d'attentes qui ont été un peu tronquées par les vidéos qu'on a vues tout au haut du développement qui montraient des builds absolument formidables avec de la physique et c'est ce qui a été aussi... Enfin, et c'est ce qui a été rapporté par les utilisateurs des anciennes builds, c'est ce que disait aussi Wallstark, le collègue, qui disait ça a beaucoup perdu en termes de simulation, c'est devenu beaucoup plus grand public qu'un arcade. À l'époque, il y avait aussi du contenu qu'on n'a pas eu comme Indianapolis ou certaines Indycar qui avaient à l'époque été présentes pendant le développement puis retirées et qui étaient très difficiles à piloter mais dans le bon sens, la physique était très poussée et là, malheureusement, depuis que le jeu est sorti, on a tous fait « Ah ! » « Oh ! » Vous voyez, il y a eu vraiment un coup de boue quand c'est sorti et j'espère qu'on ne revivra pas ça avec le deuxième, ce serait dommage. Le 1, je trouve pour moi que la jouabilité est bien sur certains points mais tout ce qui est par exemple de sortie des stuns et qu'il n'y a pas de pénalité quand on dépasse la ligne, c'est impressionnant. Quand on dit qu'il est réaliste et qu'on a commencé, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre parce que ce n'est pas comme ça qu'ils l'ont vendu. Moi, comme tu dis, ils l'ont vendu avec la simulation des joueurs fait par les pilotes pour les pilotes finalement. Oui. Pas tout à fait ça. Avec les graphismes, ok, les graphismes sont beaux mais s'il n'y a pas la jouabilité derrière et ça ne sert plus à grand chose d'avoir de beaux graphismes si ce n'est peut-être faire de belles photos. C'est pourquoi j'avais adoré le jeu à l'époque, c'est qu'une course de multiclasse en endurance sur la Norge Live quand il pleut, c'était magnifique. Oui. C'était pas très fun. C'est pas ça le problème aussi, c'est surtout du joueur qu'on a dessus. C'est impressionnant parce que là, quand je regardais vos vidéos où il y avait des compteurs de bip, c'était plus de bip que de mots, ça me faisait rigoler. On salue Emric, mais effectivement, c'est vrai que les courses multijoueurs sur Project Cars se sont arrêtées en partie pour ça, c'est que le netlock du jeu était catastrophique, on a encore des bugs aujourd'hui, même quand vous enregistrez un replay, vous n'êtes pas capable d'avoir les bonnes voitures sur la piste, c'est-à-dire que vous vous battez avec une Porsche pendant le replay, vous êtes en bagarre avec une Mercedes SLS, c'est pas acceptable pour moi un jeu à ce budget-là et avec cette communauté-là et ses promesses non tenues, c'est effectivement scandaleux. Alors est-ce qu'on va revivre ça ? Je pense que non, parce qu'en fait, Project Cars 2, pour moi, ce sera Project Cars 1, mais fini, comme on l'espère tous, j'espère. Ma vidéo qui m'a beaucoup choqué, c'était avec la McLaren, mais ça, c'était il y a 2-3 ans, une qui fonçait dans tout le monde et surtout avec la vidéo avec la Chevrolet, avec le problème, le bug, quand on rentrait au stand, on ne pouvait pas rentrer au dernier tour. Ah oui, il se passe à Francorchamps où la pitlane est avant après le dernier tour. Ça devait être corrigé, ça avait été annoncé. Oui, ça je me souviendrai. Donc j'espère que Pecar 2 va être mieux, on va dire. Moi aussi, parce que si vous souhaitez, d'ailleurs j'ai dit que de m'avoir des courses en ligne sur la série Pecar, parce qu'on peut l'appeler la série maintenant, et un T-Rigle 2 soit un petit peu mieux. Oui. Oui, j'espère aussi, je crois que tout le monde a envie, parce que le 1 nous a beaucoup déçus. Oui, c'est clair. C'est clair, mais ça ne m'a pas empêché de faire une série, personnellement, que j'ai bien aimée, les voitures étaient assez sympathiques, mais pas au niveau de ce qu'on attendait, ça c'est sûr et certain. Oui, c'est vrai que c'était drôle parfois quand ça se bagarre un petit peu, mais quand ça poussait tout le temps et que ça faisait exprès de se rentrer dedans pour se sortir, c'est... c'est pas très sport. Et d'autant plus que, oui, la physique de Project Cars avec les contacts des voitures et cet effet chewing-gum, c'était très désagréable. Oui, parce que j'ai acheté Assetto Corsa aujourd'hui et quand je vois la différence quand tu rentres dans un autre sauf exprès, ça ne t'attire pas dedans. Oui, effectivement, c'est vrai qu'en termes de choc, pour moi, Assetto Corsa est le plus réussi avec... Ce qui est dommage, c'est que maintenant, Race Room est devenu un petit peu à l'image de Project Cars et c'est ça qui est dommage. C'est que Race Room était très bon au niveau des dégâts et depuis quelques mises à jour, malheureusement, c'est plus tip-top, on va dire ça comme ça. Donc, bon, écoute, on va voir ce que nous réserve la suite de tout ça, mais pour le moment, personnellement, je ne suis pas trop... je ne suis pas trop rassuré quant à l'avenir de Project Cars s'ils ratent leur deuxième jeu. Par contre, si effectivement, le deuxième jeu répond aux attentes du premier, on va très vite oublier le premier et voilà, ça se passera mieux. Mais bon, pour le moment, c'est... c'est en suspens et je pense que beaucoup de gens vont attendre les découvertes, les tests, les vidéos aussi un peu sur YouTube pour voir ce que ça donne vraiment au gameplay et si vraiment, on a à l'image de Dirt 4, un retour qui est assez mauvais, je pense que les gens vont... risquent de passer leur chemin sur le 2. Et tu avais un deuxième sujet, je crois aussi, tu voulais aborder autre chose ? c'était plus pour les rallies. Je parle aussi, c'est que le rallye en général, on dirait qu'il court à sa perte. Même à part le WRC, même les rallies de base, tout ce qui est plus de pays, les petits rallies, je trouve que ça devient de plus en plus cher pour pas grand-chose. Oui, j'étais à Spa-Francorchamps il y a quelques semaines pendant les boucles de Spa, les légendes boucles de Spa qui passaient, j'étais pas du tout au sujet sur les boucles, mais j'étais un petit peu à côté. Et effectivement, ce que j'avais vu, c'était un ami qui était photographe, John, que je salue, qui est venu nous voir en disant vous voulez aller avec nous voir les spéciales ? Je lui dis, pourquoi pas, on va se mettre là, j'avais mon appareil et tout, j'étais très très sympa et tout, je lui dis, allez, on va passer un bon moment. Et après, il fait, par contre, c'est 10 euros. Je fais, ah oui, d'accord, pour entrer dans l'enceinte avec le parc fermé pour voir les voitures, les pilotes. Là, tu te dis, bon, 10 balles, ça peut être sympa. Ah non, 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 10 balles pour aller voir la voiture sur la spéciale qui passe. Je fais, ah, bah non, du coup, non. Donc effectivement, il y a, alors certes, pour le public, c'est cool d'avoir des voitures plus performantes, plus chères, plus impressionnantes, les R5, etc. Dans les rallies nationaux, je pense à Ypres, je pense plus en Belgique, moi, personnellement. Mais les petits rallies ont de plus en plus de grosses voitures ou d'anciennes WRC. Ça, je trouve ça cool. Mais c'est vrai que ça commence à être de plus en plus cher de se battre, quelle que soit ta catégorie. Là où, à une époque, tu pouvais foutre un arceau, deux sièges baqués et tu retirais le volant et tu étais parti avec ta R5. Je trouve qu'effectivement, comme tu le dis, ça se perd. Et effectivement, si tu fais perdre l'âme de ce qu'est le rally aux petites divisions, eh bah ça va faire pourrir l'arbre jusqu'au WRC, effectivement. Donc, c'est ce qu'on évoquait avec le garde-fou tout à l'heure. C'est qu'effectivement, alors je pense pas que le rallye est en perte, je pense que le rallye est en transition de génération et c'est dû aussi aux voitures. Alors après, je sais pas, vu que tu abordes le sujet, qu'est-ce que toi, tu en penses ? Est-ce que toi, tu vas voir des rallies ? Est-ce que tu as vu peut-être ? En fait, c'est moi qui t'avais envoyé des photos et des vidéos. Oui, du rallye avec notamment des BMW M3 et tout ça. Voilà. Et parce qu'en fait, comme chaque année il passe droit chez moi depuis que je suis né, en fait, chaque année, il y a de moins en moins une voiture. Et par exemple, au début, il y avait peut-être 300 voitures, maintenant, il n'y a plus que 80. Et donc, c'est ça qui est un peu dommage. Et quand on voit déjà le prix pour louer une voiture, c'est déjà 35 000 euros sans les assurances. C'est hallucinant. Oui, oui, oui. C'est sûr que ça coûte de plus en plus cher. et j'ai un ami qui fait de la piste avec une petite voiture. Mais même, il dit racheter une voiture de rallye, tu dis quoi ? C'est une Twingo, une Sam Twingo dernière génération. Tu en as effectivement, comme tu dis, pour plus de 30 000 euros. C'est le prix d'une E30 d'occasion pour te faire plaisir en version routière. C'est le prix d'une bonne Youngtimer. Donc, est-ce que ça vaut encore la peine pour le plaisir ? Est-ce que ça coûte au kilomètre ou à l'heure ? C'est vrai que c'est très angoissant de voir l'évolution du sport. Mais est-ce que c'est une évolution ou est-ce que c'est une dégradation ? Je ne sais pas, personnellement. C'est une dégradation parce que, vu les prix qui montent et qu'il y a beaucoup moins de personnes qui veulent rouler parce que ça tire un peu à rien maintenant. Il y a beaucoup moins de gens qui regardent déjà parce que ça devient... Ils préfèrent tous regarder les Formules 1, les choses qui vont plus vite alors que le rallye, je trouve ça beaucoup plus convivial, on va dire. Oui, c'est très convivial. J'ai toujours dit, moi, j'en parlais sur une de mes vidéos, je disais, le meilleur fan de sport auto pour moi en Europe est le fan de rallye, à l'image du fan de NASCAR aux Etats-Unis. C'est-à-dire que le fan de rallye, il va arriver à 4h du matin, il va s'asseoir, il va mettre son petit casier de bière dans la zone safe, bien sûr. Sa petite caméra. Voilà, il va poser sa petite GoPro, sa petite caméra, etc. Et il va passer un moment jusqu'au soir et il n'y aura plus que sa voiture à lui garée sur la route où tous les autres s'étaient garés, ils sont rentrés à 16h parce qu'il commençait à pleuvoir. C'est ça que je trouve formidable, c'est que le fan de rallye, c'est la vieille dame qui ouvre sa fenêtre dans sa cuisine, comme tu dis, il passe devant chez toi et qui voit les voitures frôler le muret de son jardinier en priant pour que ses coquelicots ne soient pas écrasés. Donc, effectivement, il y a un côté convivial au rallye qui se perd un petit peu. En Belgique, on avait beaucoup de couverture de ses rallies dans les années 90 et 2000 avec l'émission Champions qui a disparu aujourd'hui à la télévision belge qui était toutes les semaines le rendez-vous des rallies régionaux. Ça faisait de l'audience, ça marchait très très bien. Malheureusement, son présentateur est devenu un peu trop âgé. Et aujourd'hui, en France, c'est vrai qu'on n'a plus trop de mots à part pour le WRC et pourtant, c'est dommage parce que dans la presse, quand tu lis échappement, quand tu lis ce genre de magazine, ou Turbo qui n'existe plus maintenant qui a été remplacé, il y avait toujours une énorme page dédiée aux rallies nationaux, aux volants Peugeot 106 qui étaient devenus les volants Peugeot 206, 207, etc. Donc malheureusement, sur le média internet et TV, le rallye est en train de disparaître malheureusement. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Oui, parce qu'avant, c'était vraiment cool. On prenait vraiment sa voiture, on mettait quelques trucs dessus et c'était parti. On pouvait vraiment s'amuser et maintenant, il faut toujours avoir... C'est de plus en plus... si tu n'as pas une bonne voiture, tu n'es même pas reconnu. Tu ne peux même pas faire quelque chose. Voilà. Et est-ce que ça veut la pète de mettre autant de budget sans pouvoir faire quelque chose comme tu dis ? Moi, je ne suis pas convaincu. Non. C'est encore mieux de se lancer dans un autre hobby que de lancer de l'e-rally. Oui, bien sûr. Et toujours dans l'automobile, il y a moyen de faire de la piste ou d'autres choses. Maintenant, quand tu vois qu'une heure sur une Fun Cup, ça te revient à, je crois, 400 euros. 3-400 euros. Donc, est-ce que pour le prix et le budget, ce n'est pas plus fun de faire une équipe de Fun Cup, etc. et de payer ton siège, finalement, plutôt que d'avoir tout à gérer, que ce soit la logistique de la voiture, l'entretien, la mécanique. Est-ce que ça vaut encore la peine ? Je ne sais pas. Parce que mon cousin, en fait, il voulait faire du rallye et quand il a vu les prix, il a tout de suite arrêté parce qu'il faisait du karting. Tout coûtait de plus en plus cher, donc il a préféré arrêter. Et donc, c'est ça qui est dommage, c'est que plein de gens arrêtent à cause de l'argent. Oui, effectivement. C'est toujours le nerf de la guerre, l'argent, pour beaucoup de monde. C'est vrai que, voilà, c'était intéressant d'évoquer ce sujet parce que c'est vrai que le sport auto, on en parle souvent en disant, oui, le WRC, l'AF1, la Formule E, etc. Et on oublie que le sport auto, c'est aussi le gars qui va passer 7 heures à mettre correctement sa bande sur sa Renault 5 avant d'aller faire son petit rallye et il sera très fier de sa déco. Tout le monde cherche que de la vitesse maintenant. C'est plus se battre des records ou essayer d'aller le plus impossible. Se faire voir, finalement. Voilà. Il n'y a plus le plaisir de rouler. L'esprit ragnotti, évidemment. C'est celui qui est la plus grosse qui se verra le mieux. C'est ça, mais c'est globalement ça pour beaucoup de sujets. Je vais faire un parallèle atroce, mais sur YouTube, c'est un peu le problème aussi. Ah oui, oui. C'est dans beaucoup de sujets la course à qui aura la plus longue et la plus grosse. Et voilà, c'est dommage qu'il n'y ait plus que ça qui compte et que dès qu'il se passe quelque chose, c'est ça qui est mis en avant comme argument de se dire voilà, on arrête le sport. Pourquoi ? Parce que, on n'est pas assez bon parce qu'eux, ils sont trop rapides plutôt que d'essayer d'aller les chercher. Ça nous coûte trop cher, on va arrêter. Donc voilà, c'est dommage. Et ça redevient un petit peu de la raison qu'on a évoquée tout à l'heure avec le garde-fou. C'est vraiment que la FIA gère très mal ses réglementations et c'est loin d'être dans le positif pour les grands à l'échelle mondiale et pour les petits sans être méchants ou vulgaires ou manquer de respect aux amateurs qui sont après tout je crois 90% de ceux qui font le sport auto, les amateurs effectivement. Écoute, merci beaucoup. Si tu as éventuellement encore un petit mot à dire et après on va peut-être passer à quelqu'un d'autre si tu veux bien. Ah oui, aucun problème. Moi je voulais dire que moi je serais présent au 20h12. Ah bah écoute, on se croisera. J'y serai aussi du vendredi, samedi et dimanche vu qu'il y en a quelques-uns qui commençaient à poser la question. Il y aura moyen de se retrouver. Ah bah ok. Avec plaisir. Bah écoute, merci à toi d'être passé. Merci pour tes sujets. Et bien, passe une bonne soirée si tu restes sur le live. Ah oui, je reste. Je viendrai même sur un site tôt. Ah bah écoute, à tout à l'heure en piste alors. Ouais, tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. Allez, merci donc à notre ami Darktech qui effectivement m'avait envoyé pas mal de photos. Effectivement, je vais lancer la course. Je n'avais pas relancé cette course tout de suite parce que je voulais en terminer avec lui avant de lancer une conversation avec quelqu'un d'autre et de nouveau relancer une course ou deux sur le jeu. Je voulais juste dire une petite précision, c'est que notre ami Andy qui est ici modérateur va vous passer un petit lien sur le chat. Si d'aventure vous souhaitez soutenir cette chaîne et pérenniser un petit peu ces lives ou en tout cas nous soutenir tout simplement. Voilà, faire un petit don. Eh bien, c'est tout à fait possible. Il y a un lien qui est disponible dans la description en dessous de ce direct, juste là en bas, mais aussi sur le chat de YouTube. Quel que soit votre montant, peu importe, si vous souhaitez nous soutenir, que ça soit d'un euro, deux euros, peu importe le montant, c'est le geste qui compte. Lorsque vous faites une petite donation si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à l'accompagner d'un petit message et on va la lire en live votre donation. Je vais aller jeter un petit coup d'œil sur les notifications pour voir si vous avez souhaité passer un petit message en live avec votre donation et bien entendu, on le lira. On va continuer cette libre antenne avec antenne, pardon, on n'est pas antenne parce que pas du tout. J'ai vu un pseudo que j'avais vu passer, je pense, sur Twitter, en tout cas, une photoprofil absolument magnifique. C'est Sweeney qui est avec nous. Alors, est-ce que Sweeney est près de son micro ? Bonsoir. Oui, allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je t'entends très bien alors je vais couper le son du live sinon je vais m'entendre en double. Ah, en décalé, formidable. Il n'y a pas trop de délai je pense avec le live donc ça va, c'est pas trop grave. Oui, ça va. Ça va, ça va alors. Donc bonsoir Sweeney, tu souhaitais passer, je suppose, si tu es là dans la libre antenne, qu'est-ce que tu voulais évoquer comme sujet ? Alors moi, je voulais parler plus précisément de F1 2017 qui approche à grands pas dans deux mois quasiment. Moi, j'ai un peu peur de ce jeu en fait. D'une part parce qu'on va changer de réglementation et que quand Codemasters passait de F1 2013 à 2014 déjà, on sait ce que ça a donné. Oui. On le sait tous. Oui. Pour F1 2017, je suis un peu plus confiant malgré le fait qu'il y a quelque chose qui m'énerve énormément actuellement sur F1 2016 et qui n'a jamais été corrigé sur PC, c'est le multijoueur. Ah ! Le multijoueur, en fait, c'est, je ne sais pas, c'est un autre jeu avec d'autres règles, une autre EFIA qui se fait cité dans le monde bug. Est-ce qu'elle est mieux que la vraie ? Ah non ! Non ! C'est dommage ! C'est ça le problème, c'est qu'elle n'est pas mieux. Si elle était différente mais mieux, ce serait sympa. Mais le problème, c'est que non, c'est une catastrophe. Oui, c'est vraiment une catastrophe. En fait, je ne suis peut-être pas le plus en accord avec Codemasters sur les choix d'amélioration dans leur jeu chaque année. je suis, comment on dit, hypé par ce qu'ils peuvent apporter au niveau de la R&D qui va être un petit peu plus approfondie. L'immersion avec la carrière, on sait qu'ils ont toujours été très forts pour ça avec les Toka, etc. Exact. Hype aussi pour les anciennes monoplastes mais c'est le but, en fait, j'appelle ça un peu du fanservice. Mais c'est ça, mais est-ce qu'ils ont tort, finalement ? Est-ce que tu n'es pas plus hypé des classiques que de la saison 2017 ? Perso, moi, oui. Je trouve que c'est dommage qu'ils fassent ça, de mon point de vue à moi. Oui, vas-y. Mais pourquoi ils ne passeraient pas plus de temps à améliorer le multijoueur, en fait ? Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de ligues, la plus connue, je pense notamment à AOR, qui fonctionnent très bien et je ne sais pas comment ils font pour bien fonctionner, en fait, déjà, en multijoueur. Je trouve ça dommage qu'ils n'améliorent pas, qu'ils essayent de proposer quelque chose d'un peu plus poussé, ne serait-ce qu'un point de vue compétitif, bien que F1 2016 ne soit pas vraiment une réelle simulation. Alors, effectivement, un peu plus poussé, mais est-ce que, justement, ce n'est pas l'année où il fallait justement pousser ce multijoueur avec l'essor de l'e-sport en sim récine ? Je pense que c'est une mauvaise décision de la part de Codemasters. Je suis d'accord, regarde, Project Cars 2, même Dirt 4, ils font tous leur com sur le nouveau jeu e-sport sim racing, venez avec nous, ce sera formidable. Bon, on ne reparlera pas du netlog de Project Cars 1, mais, non, parce qu'il faut avouer qu'on a là, mais, effectivement, tout le monde prend ça comme figure de proue d'argument de vente de la simulation e-sport, c'est nous, même, regarde, WRC 7, on n'en a pas encore entendu parler, on sait déjà qu'il y aura un championnat, de là à savoir s'il y aura des viewers, on ne sait pas. Mais, effectivement, c'est dommage parce que, pourquoi ? Bon, mettre du contenu classique, moi, je ne suis pas cool. Honnêtement, voilà, c'est sympa, ça fait toujours plaisir aux fans, un peu comme ce que je suis en train de faire ici en roulant avec une ancienne moto avec Procy, Biagi, etc., c'est plutôt cool, mais, est-ce que ça doit être au détriment du jeu, personnellement, tu as évoqué la transition F1 2013-2014, moi, quand je suis passé de 2012 au 2013, il y avait exactement la même chose en termes de voitures modernes, c'est juste que le classique, il n'y avait aucune évolution, ils ont juste changé les skins des voitures quasiment et les modèles 3D, mais il n'y avait rien en plus du 2013 au 2012. Moi, après le 2012, je me suis dit « Ok, Codemasters, vous voulez jouer comme ça, c'est terminé. » C'est le jeu, on ne m'aura plus appris plein. D'ailleurs, je n'ai quasiment plus acheté de jeu neuf à l'époque et ils ont achevé, je pense, beaucoup de fans de la série avec F1 2015 qui était une catastrophe en termes de... Oui, parce qu'ils ne se sont même pas rattrapés avec F1 2015, c'est ça qui est assez impressionnant. Pour moi, ça reste le pire de la série, honnêtement, en termes de bugs, les volants qui ne sont pas reconnus, les pneus dans les stands, on les a toujours, les pneus dans les stands, les problèmes de lock, de pénalité en multijoueur, l'étalonnage de certains bugs qui faisaient que quand tu choisissais que les cours se fassent, enfin, les cours se faisaient en voiture égale en multijoueur, il y avait quand même une hiérarchie, donc celui qui arrivait à choper une Force India était mieux que celui qui avait une Manor ou une Toro. Alors ça, je ne savais pas. Ça, c'était un bug qui avait été à l'époque très récurrent sur console. Alors, je sais que nos amis du Real Championship et de l'AOR sur PC ont souvent ce genre de débat avec le fameux disqualifié sans raison, etc., sur le 2016, encore, je pense à Geeks qui était là tout à l'heure qui passait par là. Effectivement, c'est... C'est vrai que c'est dommage parce qu'ils ont une licence qui marche bien, ils ont un budget, ils ont une fanbase, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Et je peux vous dire parce que normalement, je n'en ai pas le droit, mais je vais vous le dire quand même, je teste la bêta dès fin 2017 depuis quelques mois, quelques semaines ici, j'ai peut-être passé 4 heures sur la bêta actuellement parce que... J'en ai passé moins parce que, oui, j'arrête que ça avait été affermé, je l'y ai devant tout le monde, oh là là ! Perso, voilà, on a accès à la version 1.2 récemment, depuis quelques jours, enfin, elle est fermée depuis aujourd'hui, je crois, hier. Oui, depuis hier. Voilà, on a eu un élément de gameplay en plus, ça reste très léger le contenu, moi, ça ne m'a pas convaincu, honnêtement. Moi non plus, au début, j'ai quand même testé pour voir au niveau de la réglementation, c'était quand même bien retranscrit, au début, j'avais quand même ressenti d'assez bonnes sensations, mais ça s'arrête là, en fait, ce jeu. Eh bien, on sent que c'est le jeu qui, chaque année, doit être renouvelé parce qu'il y a une nouvelle saison, quoi. Voilà. C'est ça que je trouve assez dommage. Le syndrome FIFA, tu penses ? Je ne sais pas, je ne suis pas joueur de FIFA, mais ils essaient de faire des trucs FIFA, quand même. Pour avoir vu ce qui s'est passé à l'E3, ils essaient, ça va, ils essaient. Ce n'est pas trop risqué, mais il y a de l'idée. Après, voilà, je suis déçu. Allez, c'est bête aussi, mais ils nous font un monde sur un mode classique, ils remettent les trois quarts des voitures du 2013. Ouais, c'est vrai, ouais. Et puis, la Red Bull, elle y était déjà, en soi. Elle était dans les fers en 2010, quoi. Mais oui, franchement, la seule voiture qui a vraiment son intérêt d'être là, c'est la F2007. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de saison 2007 et 2008 en jeu vidéo. Exactement, c'est les deux seules saisons où il n'y a pas eu de jeu parce qu'en fait, Sony qui avait la licence jusqu'en 2006 n'a pas fait plus et Codemasters l'a racheté en 2009 avec le jeu sur Wii. C'était magnifique, d'ailleurs. En cul ! Qui était digne des meilleurs jeux PSP de l'époque. F1 Championship et PSP était plus beau. mais ça ne m'a pas empêché d'acheter une Wii pour avoir le jeu. Donc vous n'emballez pas la Wii, je l'achète en brocante à 20 balles. Je ne peux pas déconner. Je crois que j'ai deux jeux sur Wii. Je crois que je dois avoir le Mario Kart et le F1 2009. Et Mario Kart est mieux. Oui, Mario Kart est mieux. On a eu une période difficile entre le F1 2006 il n'y avait plus rien. On a eu le F1 2009 qui était une bouse. On a eu le F1 Restart qui était une bouse. Ça a été très compliqué la période. C'est vrai que le F1 2010 quand même j'étais quand même content de voir un jeu au F1 après tout ce temps. Il était très bien. Il était très bien je trouve. C'est vrai qu'on était high-day et puis on a eu le F1 2009 on a fait aïe 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 qu'est-ce qu'ils vont nous faire pour le 2016 ? C'est ça. Une réelle une réelle inquiétude. Alors du coup qu'est-ce que tu voudrais ? Tu parles de multijoueur est-ce que toi tu es joueur justement en multijoueur sur la série F1 ? Est-ce que ça a l'air de bien te saler ce problème ? Alors oui ça me sale énormément. Je peux raconter une petite anecdote. Je suis actuellement d'une très petite ligue très modeste vas-y fais ta pluie ça s'appelle les F1 Maniax F1 Maniax ok ils ont un Twitter on Facebook on a un site avec un forum voilà F1 Maniax on est dans la transition et fin 2016 oui essentiellement principalement que ça oui que ça c'est vraiment centré sur un jeu la particularité c'est qu'on essaye de proposer quelque chose qui est proche de la réalité où on essaye de faire un système de transfert on se débrouille comme on peut ah ouais ça j'aime beaucoup et ce qui fait que on essaie de proposer quelque chose de différent de ce qu'on peut voir c'est pas spécialement un endroit où on va chercher la compétition ça c'est clair mais on essaye de proposer quelque chose d'assez immersif bien qu'on ait un jeu qui soit orienté à arcade simu moi personnellement je préfère quelque chose de simu d'autres non mais bon après faut bien les comprendre on n'a pas tous le même temps à accorder à un jeu pour pouvoir s'y plaire parce que la rigueur que l'on doit apporter par exemple un Assetto Corsa ou un Raceroom bien que Raceroom je trouve il est quand même assez facile d'accès ça va donc voilà à peu près ce que c'est et enfin un niaque c'est donc moi je suis dans cette ligne là on a un fini la troisième saison que je n'ai pas gagné parce que je n'ai pas participé aux deux dernières courses du travail rapport de stage etc ah les fameuses périodes d'examen mais pas que mais pas que c'est là où je vais apporter ma petite dose de sel c'est que alors c'était une saison en je crois que c'est en 10 courses cette saison là et en Hongrie à 3 tours de la fin j'ai eu le droit un énième freeze du jeu et c'est là où je ne vais pas critiquer que le multijer je vais vraiment critiquer fin 2016 c'est que optimiser le quoi tu fais un truc qui ouais sur pc et puis bon je pense que j'ai une machine descente quoi à cette course ça j'ai pas j'ai pas de lag j'ai pas de freeze race room pareil et la f1 2016 oh non oh t'as 3 tours de la fin non tu la gagne pas enfin bref c'est tu nous as fait remettre de maçon en 2008 voilà exactement bah vu que j'ai pas participé aux deux dernières courses en soi ça va j'ai pas trop pleuré alors la question c'est est-ce que si tu gagnais cette course t'es champion ou tu prends les deux dernières courses ou toi bah déjà si je participais que je faisais un top 10 je pense que ça allait ça s'est joué à 3 points en finale ah oui donc le sel non pas vraiment le sel parce que bon les gens les gens ont bien su que j'avais eu des bugs voilà et du coup tu vas repartir pour une quatrième saison du coup bah non parce qu'on est dans une transition où tout le monde a la marre en fait c'est on est vraiment tous en mode coup de gueule on est pas mal en fait à avoir peur des fins 2017 parce que disons qu'on a nos attentes à nous en tant que joueurs plus multijoueurs que solo et que bah on dépend pas mal de la qualité du jeu voilà là on est vraiment dans une période de transition où on va patiemment attendre avec un peu d'inquiétude et puis on verra ce que ça donnera si tu as Twitter je t'invite à Twitter Jenny qui est la community manager de Clubmasters et lui dire vous foutez quoi avec les serveurs pour 2017 vous en mettez ou pas et tu verras je peux pas te répondre parce que il y a beaucoup de gens qui se sont plaints effectivement du jeu en multijoueur que ça soit à l'époque il y a que 3 éditions du jeu les pénalités qui étaient absolument abusives et très très mal très très mal attribuées en cas de contact en cas de sortie en cas de coupage avec le jeu qui en pleine ligne droite te disqualifie parce que tu t'es sorti de la piste pour ne pas bouger c'était absolument honteux et ils n'ont rien fait pour ça à l'image de Pécar qui n'a pas corrigé ces bugs dans la même idée ils ont intérêt de faire quelque chose de solide à une époque où tout le monde a envie de faire de l'esport surtout les jeux de course ils ont intérêt de faire un 2017 où les petites ligues comme celles que tu défends où tu roules et même les grosses ligues ont quelque chose de valable et de correct et je pense que Codmasters avec le budget qu'ils ont les licences qu'ils se payent peuvent avoir des serveurs de qualité je pense oui ils peuvent clairement le faire dans la mesure où ils proposent une expérience solo qui est très bonne qui est de très bonne qualité je... c'est pour dire à la fin il y a quelques temps je passais plus de plaisir à rouler en solo qu'en multijoueur je trouve ça dommage parce que s'ils sont capables de retranscrire ce contenu de qualité en multijoueur je pense que tout le monde sera content oui c'est sûr alors effectivement les problèmes de solo et de multi c'est toujours différent évidemment mais c'est vrai qu'en multijoueur avoir des gens qui sautent un peu partout et ne pas avoir c'est pareil et mon expérience quand j'ai bossé pour l'e-sport avec WRC5 on pouvait même pas kicker quelqu'un qui était extérieur à la compétition qui rentrait dans un lobby qui était pas privé c'était scandaleux tu vois oui voilà c'est plutôt gênant si vous faites un championnat et que dans je pense qu'à fin 2016 tu peux faire des lobbies privées sur PC oui oui on peut c'est pas le cas d'Assetto sur console par exemple enfin si maintenant je crois que depuis quelques semaines c'est possible avec les dernières mises à jour mais il y a des choses qui sont quand même scandaleuses alors qu'ils te revendiquent des conditions de jeu soi-disant e-sport avec tout ce qu'il faut et c'est nous les vrais passionnés et t'as envie de les regarder bah ouais mais il n'y a rien il n'y a pas ce qu'il faut non non les n'est pas possible mais bon allez après est-ce qu'on peut vraiment espérer quelque chose je pense qu'à ce stade déjà ce qu'on a pu voir à l'E3 c'était catastrophique comme communication oui en termes de c'est pas pas assez bon en fait je pense en soit on montrait rien de nouveau en fait c'est ça que je trouvais assez dommage on voyait juste en action ce qu'il nous avait communiqué il y a quelques jours un peu comme l'ensemble de l'E3 j'ai envie de dire oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai non non mais en global c'était ça à part moi personnellement ce que j'ai vu c'était The Crew qui avait été plutôt sympa en termes de trailer c'est vrai qu'il pourrait venir vraiment à F1 2017 il faut savoir ce que vous avez vu en vidéo nous on n'a pas du tout ça dans la bêta c'est complètement différent on ne peut pas dire on ne peut pas en parler c'est une clause de confidentialité mais c'est pas du tout ce que vous avez vu on n'a pas accès à tout ça ça on peut vous le dire on n'a pas accès par exemple aux voitures classiques tout ça on n'a pas en tout cas ce qui a été montré mais on a eu d'ailleurs un mail de la part de Codemasters nous demandant un feedback en notant sur 5 si ça etc est-ce que vous pensez de ça est-ce que ça ça doit être amélioré est-ce que vous avez pris une bonne expérience vraiment voir ce que nous on pense mais est-ce que cette cette enquête faite 20-25 juillet 25 juin à deux mois de la sortie du jeu ça va changer quelque chose maintenant bah c'est un peu tard à moi d'avoir un patch day one et que les jeux sont déjà en galette depuis 3 mois ils ne sont pas encore passés gold je crois les jeux F1 2017 sur le coup donc personnellement je ne sais pas quoi en penser pour l'instant de ce F1 2017 on verra bien on verra bien ce que ça va donner effectivement mais comme toi je suis comme la fosse très sceptique ah bien trouvé merci bien trouvé bien trouvé bon bah écoute ouais si ça ne te dérange pas on va essayer de passer encore une autre personne avant la fin de la libre-antenne parce qu'il est déjà 22h05 mais est-ce que tu as un dernier mot à dire vas-y je t'en prie bah je ne sais pas pas de soucis si la community manager chez Codemasters nous entend faites-nous des serveurs de qualité proposez-nous un contenu multijoueur aussi bon que le contenu solo que vous êtes capable de produire voilà c'est tout bah écoute le message est passé je doute que Jenny nous écoute en français mais c'est pas grave on fera un petit clip sur Youtube on lui enverra sur Twitter avec la traduction mais en tout cas merci à toi pour cette discussion ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui sait désolé mais qui sait bien s'exprimer et qui surtout a un bon micro et qui a une très belle photo de profil oui très très belle photo sur Discord aussi on apprécie le look c'est vrai ah oui non c'est la finesse à l'état pur c'est du catch c'est du catch Max oui bien sûr c'est AJ Styles le meilleur allez bref voilà bah écoute merci à toi Suini merci à toi et bah de rien je te rejoindrai sur la piste s'il y a de la place et si ça ne bug pas sur F1 2016 du coup bon bah je ne garderai pas et bien on part sur un nom effectivement on part sur un nom oui d'accord faisons comme ça merci beaucoup passe une bonne soirée merci à toi bonne soirée voilà et bien Suini qui était très sympathique il était très attentif aussi à ce qui se passait et ça fait plaisir ça fait du bien ce genre de personnes également bon écoutez il est 22h 8 comme on dit à Belgique on dit 8 évidemment je parle le belge comme dit Régie Dégé on va voir un petit peu s'il y a encore des gens qui peuvent éventuellement passer en libre antenne mon cher Andy est-ce que tu as repéré quelqu'un qui serait intéressant à piocher dans le tas je ne sais pas ça parle un tout petit peu mais je ne sais pas si il y a des gens qui ont forcément un sujet de conversation qui soit ça discute où tu n'as pas vu de choses se sortir du lot bon écoutez à la rigueur les gens qui sont sur le live peut-être maintenant reposer une question enfin reposer la question que vous voulez pas vous poser oui effectivement alors si vous êtes sur le sur le discord si vous êtes sur le discord dans le bar puisque c'est comme ça qu'on a appelé le channel n'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet que vous voulez aborder surtout les derniers qui sont arrivés je vois Badfox etc n'hésitez pas il y a Nuskil aussi qui est là donc n'hésitez pas n'hésitez pas à noter votre sujet que vous voulez celui que vous souhaitez aborder alors il y aura un de simracing c'est très bien ouais parler un peu de simracing pourquoi pas on a parlé un peu de vrai sport auto hop alors on a déjà parlé un petit peu de la FIA et du futur du sport auto parce que je vois une question qui passe qui pense quoi du futur des LMP1 on l'a évoqué tout à l'heure avec la FIA oh là là oh là là oh là là je vais mourir de décès on est au Mugello je trouve que ce MotoGP est plutôt joli en termes de couleur on est très fâchie ah nous avons le retour de l'homme qui était avec nous habituellement hop alors attendez vous entendez peut-être le train passer derrière moi parce que j'habite au Kosovo évidemment alors hop on va on va déjà faire ceci où est-il notre ami notre ami Emric il n'est pas sur le mets-toi sur la libre-antenne on t'ajoutera alors du coup j'ai Solitaris qui est là on va le prendre parce que voilà Solitaris ça fait longtemps qu'il nous suit et je le vois régulièrement dans les commentaires et c'est vrai que si on peut avoir un fidèle un abonné ce serait plutôt cool est-ce que tu nous entends est-ce que tu peux démute ton micro est-ce que tu es avec nous alors déjà des fois ça arrive aussi qu'il y a le décalage du live évidemment est-ce que Solitaris nous entend est-ce que quelqu'un m'entend comme dirait Will Smith est-ce que quelqu'un m'entend ah Solitaris tout tout Solitaris s'est demandé à l'accueil le petit Solitaris s'est demandé peut-il ouvrir son micro ah le démute le dé-mute le dé-mute mais il n'y a pas encore la parole allez allez terrible terrible le mauvais canal du micro sélectionné rendez-vous français monsieur allez allez avez-vous le papier pardon c'est dommage parce qu'il il parle sur le il parle sur le discord mais le micro n'est pas branché c'est dommage bon écoutez il a réussi à se dé-mute mais pas à parler désolé hop on va on va prendre quelqu'un d'autre du coup j'ai Fox Drake qui est là Fox Drake qui nous parle d'un sujet un petit peu compliqué est-ce qu'il peut se dé-mute non pas du tout il arrache quitte terrible Fox Drake la frappe oui tu m'entends Maxou oui je t'entends il y a dû avoir une fausse manipulation non oui désolé mais écoute d'abord je t'en remercie parce que c'est un bon mot de si peu si peu ça fera toujours rire merci beaucoup je te suis maintenant depuis un an j'ai commencé à m'intéresser j'évoque rapidement en fait mais pas rapidement si tu m'entends toujours oui vas-y je t'en prie oui en fait disons que j'ai commencé à suivre les youtubeurs qui faisaient de l'F1 avec des youtubeurs anglophones à Rava et tout le reste et je cherchais des youtubeurs francophones et puis je suis tombé un jour sur toi comme je suis tombé aussi sur des pilotos que tu connais très bien d'ailleurs oui bien sûr il y a encore Hydro qui était là il y a Giggs Hydro Giggs oui et toute l'équipe et du coup Jeff Harvik aussi excuse-moi j'entends très mal je disais il y a aussi Jeff Harvik qui lui par exemple fait de la Nascar qui est aussi a créé un discord donc du coup je suis très souvent là dessus aussi en ce moment ok ouais voilà et puis voilà c'est cool oui alors du coup pour le sujet que je vais t'évoquer avec toi c'est justement Grand Tourismo j'ai grandi avec Grand Tourismo c'était mon premier jeu de course sur Playstation et à l'époque on s'attendait à un avenir on va dire prodigieux une vendée de grève c'est la la vraie simulation automobile par excellence on avait vu qu'on avait été un peu surpris à l'époque notamment par les innovations techniques de l'époque et puis on s'aperçoit qu'avec l'OTAN ben finalement on est on est resté sur notre fin et puis finalement on est très déçu et voire même parfois très critique alors j'aimerais savoir si pour toi c'était justifié et et comment on pouvait l'expliquer aussi parce que je trouve que parfois même si moi aussi je suis très critique envers Polyphony et Sony je trouve que il y a des efforts de consenti bon il y a des problèmes de release de sortie de jeu mais je veux dire je trouve qu'ils font des efforts nécessaires c'est incroyable parce que Gran Turismo c'est devenu un petit peu le cas d'exemple pour beaucoup de problèmes dans les jeux vidéo en tout cas pour les jeux de voiture par exemple un Gran Turismo qui sort à une date annoncée c'est pas possible on sait qu'on peut toujours faire plus de deux ans c'est le cas depuis depuis le 4 et ce sera encore le cas je rappelle qu'il devrait sortir il devait sortir Gran Turismo Sport le je crois 31 mars dernier on attend toujours est-ce que le bashing anti Gran Turismo est justifié ? malheureusement ils ont rien fait sur le long terme depuis 5 ou 6 ans pour empêcher ça c'est à dire que les défauts du 4 du 5 et du 6 et du 6 qui était horrible à mes yeux il était horrible ont toujours été les mêmes en fait ouais mais je trouve que c'était une insulte le 6 franchement franchement je l'ai très mal pris parce que voilà quoi ils se sont dit bon les fans n'arrivent pas de nous critiquer on va leur sortir un jeu comme ça ils la fermeront alors que c'est pas du tout ça qu'on attendait ils l'ont sorti 20 balles aussi ouais mais bon un peu comme Gran Turismo prologue voilà j'ai eu cette sensation en voyant 6 en fait c'était un nouveau prologue mais je pense que Gran Turismo a eu beaucoup de mal avec l'architecture de la PS3 à faire la transition de la PS2 pour beaucoup de choses c'était traduit notamment par les voitures de Gran Turismo 4 qui était encore jusque dans Gran Turismo 6 présente sans intérieur sans rien pour moi c'était vraiment du foutage de gueule c'est pour ça que j'ai toujours été un bon je ne l'ai pas caché mais j'ai toujours été un fan de Forza alors je ne suis pas pro en fait que la PS3 n'a pas repris le flambeau de la vraie série de jeux sur console je pense pour moi à mes yeux ça a repris le flambeau parce que il y a eu ce côté innovant qu'ils ont su apporter chaque année sincèrement par exemple rien que pour le 3 en 2010 je m'en souviens très bien moi j'ai été sous jugué c'était par les commandes locales par exemple et la vue intérieure qui est arrivée aussi dans le 4 qui avait été une claque franchement à l'époque pour te dire j'avais torché le jeu quand j'ai eu ma Xbox on est beaucoup à avoir torché le 3 sur 360 parce que la démo qui était sortie était très très bonne et elle a donné envie à beaucoup de monde et je pense que justement en parlant d'envie c'est peut-être un petit peu ce qu'il fait des fois à Gran Turismo aujourd'hui c'est que la série ne fait plus envie la hype est morte d'elle-même au fur et à mesure des épisodes et c'est dommage parce que c'est effectivement une série qui avait des qualités et qui comme tu le dis je ne sais pas à quel âge tu as mais nous c'est pareil j'ai 23 ans pardon ? tu n'es que moi non ? alors j'ai pas bien compris excuse-moi j'ai 23 ans 23 ans voilà moi j'en ai 25 et effectivement on fait partie de cette génération PS1 Gran Turismo on a tous voilà on a tous pleuré dans le magasin pour en avoir une parce que on a tous pleuré quand on perd des courses aussi et oui voilà effectivement c'était très très dur de passer les permis il y en a qui ont qui ont cassé des manettes et des téléviseurs cathodiques à l'époque avec les manettes mais effectivement il y a une culture qui a storé très vite Gran Turismo dans les années 90 et qui s'est très vite perdue au passage de la PS3 et ils ne s'en sont jamais remis je trouve que le prologue du 5 disait c'est cool ça donne envie de voir ce que ça va donner quand le 5 sortira le 5 est sorti on a tous fait ah ok c'est le prologue avec plus de voitures il n'y a pas plus d'amélioration technique que ça le 6 rebelote déception pour moi au plus haut point et finalement le soi-disant 7 celui qu'on va voir dans quelques mois je l'espère maintenant on a annoncé une sortie pour le mois de septembre est-ce que est-ce que ça va relancer tout ce qu'on avait comme hype et comme envie quand on voyait Gran Turismo c'était un grand nom je ne pense pas honnêtement parce que ce que j'ai pu voir et tester au niveau de la bêta du jeu j'ai pu la tester à la PGW aussi à l'époque j'ai des amis qui ont eu la bêta il y a quelques mois qui m'ont dit ouais c'est le 6 en 4K et en Ultra HD alors c'est sûr que le mode photo est formidable c'est sûr que le mode replay est magnifique c'est sûr qu'en 4K sur la PS4 Pro ce sera très joli mais est-ce que ça justifie déjà l'achat d'une PS4 Pro parce que le dernier Gran Turismo c'est toujours sur PS3 je pense à mes potes Kevin etc du GT Fusion qui évolue encore aujourd'hui sur PS3 sur Gran Turismo 6 en pleurant que Gran Turismo Sport sort pour corriger beaucoup de choses en termes d'e-sport voilà et Gran Turismo c'est du tape à l'oeil les premiers trailers qu'on a vu c'était quelques GT sur la Norsh Life qui se battaient avec le mode e-sport spectateur attention je ne sais pas si tu avais vu ça à l'époque si oui j'avais vu quelques vidéos sur Youtube et ça donnait envie en tout cas c'était intéressant oui carrément on se dit peut-être ça va revenir mais voilà et on attend tout ce que ça revienne mais un jour les gens n'auront plus la patience d'attendre que ça revienne et iront voir ailleurs c'est ce qu'on fait déjà pour les joueurs de génération surtout je veux dire la génération qui était sur les premiers Gran Turismo a lâché l'affaire et si ça continue comme ça ça sera définitivement fini je pense alors après est-ce que la solution de se fatiguer à mettre 1000 voitures dont 35 Honda Civic est la solution je ne pense pas Gran Turismo Sport propose je crois quelque chose comme 130 ou 160 voitures à la sortie ce serait peut-être la sagesse de repartir sur une bonne base et de petit à petit faire grandir le garage à l'image d'un Forza qui a commencé avec 150, 300 puis 400, 500, 600 voitures différentes même si on a eu 10 Formule E 10 Indicars etc c'est quand même moins flagrant que Gran Turismo où tu avais toutes les Nissan GTR etc mais après c'est la culture jap c'est des producteurs japonais c'est une console japonaise la philosophie n'est pas la même les besoins latents ne sont pas les mêmes et c'est vrai que nous en Europe et aux Etats-Unis ce qu'on attend d'un jeu de bagnole n'est pas forcément le même qu'en Asie c'est la culture qui veut ça c'est pas un jugement de valeur ou un défaut je suis d'accord je suis enjoint là-dessus c'est vrai que c'est une culture que j'apprécie d'ailleurs au passage mais voilà quoi ils connaissent bien le marché ça fait maintenant 23 ans ils sont censés connaître maintenant la demande c'est plus des novices mais est-ce que c'est pas à l'image de ce qui se passe par exemple aux Etats-Unis avec les grandes chaînes de supermarchés qui ont un modèle qui fonctionnait et qui n'a pas su évoluer avec les générations et qui s'est petit à petit en train de faire faillite et qui se voile la face en disant non non ça va très très bien tout va bien on sort encore un nouveau oui c'est un bon résumé effectivement tu as tout à fait raison non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai même pour nous c'est difficile de se mettre en question je veux dire quand on a nos habitudes que ça marche forcément donc ouais c'est vrai que vu sous cet angle c'est vrai que tu as raison est-ce que la solution est ailleurs est-ce que Gran Turismo va finalement nous surprendre avec le sport on a vu pas mal de enfin Gran Turismo je l'ai toujours considéré depuis que je suis petit comme une je ne vais pas dire une bible parce que ce n'est pas une religion mais comme une encyclopédie tu vois c'est pareil c'est une religion tu avais besoin de chercher une info sur une caisse tu mettais ton Gran Turismo tu disais ok elle est sortie telle année telle puissance tel châssis tel moteur tel machin voilà ça t'avais et puis ouais ce qui est intéressant c'est que c'est pas rien qu'on découvre comment régler une voiture bien sûr c'était hallucinant pour l'époque c'était un peu c'était la référence et les gens je pense de 15 à 25 30 ans voire plus maintenant considèrent toujours Gran Turismo comme la simulation grand public des années 90 mon père aussi c'est mon père qui m'initiait Gran Turismo je veux dire aujourd'hui il va avoir 50 ans quand il a commencé Gran Turismo il avait à peine 3-4 ans plus que moi tu imagines donc aujourd'hui et ouais pour nous aussi c'est c'est un mythe alors justement tu dis que tu as commencé sur Gran Turismo mais aujourd'hui en 2017 avec un Gran Turismo 6 qui est sorti il y a quasiment 10 ans qu'est-ce que tu fais de tes journées est-ce que tu es toujours sur Gran Turismo 6 à farmer les crédits pour acheter la dernière Sili ou est-ce que justement tu as commencé non pas à passer à autre chose mais à passer ton temps et en tout cas à souvire ta passion avec d'autres simus d'autres supports d'autres jeux qu'est-ce que tu fais justement en attendant puisque tu as l'air d'être un défendeur de cette licence que je respecte c'est pas un souci moi aussi j'aimerais bien je suis très critique et attention alors justement qu'est-ce que tu fais toi à quoi tu joues bah en fait pour te pour situer un peu tout ça c'est que en 2010 j'ai acheté Gran Turismo 5 sur ma PS3 et comme j'ai eu des petits pépins avec ma PS3 et que j'ai pas à l'époque des moyens financiers extraordinaires je me suis rabattu sur la Xbox 360 dont j'avais un très mauvais souvenir parce que j'ai acheté une arcade en 2000 ou en 2007 à la sortie de Call of Duty au Modem Arfa et ma console m'avait lâché au bout d'un an ou deux enfin les fameuses vieux de rouge ah le fameux Ring of Death ouais on l'a tout su et pour moi il était inconcevable de repartir sur Microsoft parce que quand j'ai acheté ma PS3 en 2009 j'ai eu le line-up m'avait comment dire hype et oui de l'époque sur PS3 tu vois mais il était puissant il était puissant et vraiment contrairement en 2007 là c'était la période très forte et du coup après quand j'ai dû repartir sur 360 c'était très difficile pour moi mais ouais je me suis rabattu du coup sur Forza notamment du coup Forza 3 Forza 3 après je me suis rabattu sur FA 2010 oui qu'on attendait tous depuis très très longtemps et depuis le fameux F1 2006 sur PS3 qui avait été une claque pour moi d'ailleurs sur PS3 oui c'est vrai qu'il était beaucoup plus beau que sur PS2 ouais non mais je me suis rabattu du coup sur Forza sur Formule 1 j'envisage par la suite de me rabattre de me rabattre sur PC parce que je trouve qu'on est je suis très limité en termes de contenu sur console c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix à part Forza assez tôt c'est pas très lourd non c'est pas tip top ouais bah ne parlons pas de Peekar alors non effectivement c'est vrai que ceux qui avaient Project Cars qui avaient vu les trailers qui jouaient à la manette sur console quand il est sorti s'ils l'ont acheté ils ont dû souffrir très très fort tout à fait c'était j'ai acheté le jeu je crois qu'au bout de 2-3 mois j'ai revangé c'est horrible j'avais payé 50€ mon Assetto Corsa sur 360 j'avais fait le fameux live Assetto Corsa qui est toujours je crois dispo sur la chaîne qui était à live salée ou alors j'ai hurlé à la mort parce qu'en fait il a fait fondre la console tout simplement c'était ah oui ah oui non Assetto à sa sortie avait rendu fait rendre l'âme à ma toute première Xbox One depuis je suis passé à la S et je n'ai jamais rejoué à Assetto Corsa sur Xbox j'ai toujours le jeu il est là il est en place mais il sera parmi ceux que j'aurais dû laisser sous le blister effectivement sur console c'est compliqué mais effectivement tu dis que tu es sur console si tu viens sur PC à quoi à quel jeu quelle plateforme te ferait venir sur PC toi qui justement n'a été entre guillemets que sur console parce que sur le PC il y a quand même des trucs un peu plus un peu plus variés ouais moi je suis un passionné comment dire des des courses d'endurance du passé tu vois le Mans par exemple rien que ça tu vois je me souviens tu avais sorti une vidéo sur Grand Prix Légende oui qui franchement je m'avais impressionné en termes de contenu de modding et franchement je me suis dit il me faut ça quoi franchement Grand Prix Légende aujourd'hui avec un volant bon pas un volant F1 comme celui-ci celui que j'ai devant moi mais un vieux volant bien rond sur un Momo Racing comme je roulais à l'époque effectivement oui il y avait des trucs excellents sur Grand Prix Légende et avec avec les années internet a proposé du modding on peut maintenant l'avoir quasiment en HD en 720 en 1280 par 720 donc ça je pense que je pense que maintenant tu peux faire de 1955 à les années 70 je crois quasiment sur le jeu qui d'ailleurs maintenant tourne avec des superbes textures avec un choix de mode absolument incroyable mais voilà j'ai vu aussi que sur Airfactor on pouvait le faire et j'ai vu un youtubeur je crois c'est un youtubeur allemand qui faisait comment dire de la VR mais en réalité augmentée en fait c'est à dire qu'il tournait sur le front vert et on voyait le jeu autour de lui oui oui il intégrait son volant non d'auto oui tout à fait et ça ça m'a bluffé c'est comme on dit pour connaître son avenir il faut connaître son passé tu vois effectivement et c'est important de talent oui j'allais pas le dire mais bon c'est pas grave c'est normal non mais il est vrai que quand on quand on se retrouve à ce stade il est normal de parfaire sa culture avec le passé parce que c'est ça qui fait un passionné pour moi en partie bien évidemment mais savoir ce qu'était avant les racines en fait voilà c'est comme un fan de football qui peut sortir le score d'une finale de Ligue des Champions d'il y a 20 ans tu vois c'est ça pour moi qui je trouve est assez important alors après effectivement les jeux permettent avec le modding de revivre ces superbes époques moi quand j'étais gosse j'ai passé des années j'ai passé des années sur F1 Challenge 99-02 donc j'avais 10 ou 2 ans qui était ouf qui proposait 4 saisons de Formule 1 donc 99 à 2002 et finalement à la fin je faisais des championnats avec des Benetton des années 90 et c'était enfin 90 pardon c'était formidable c'était j'ai très bien compris t'inquiète pas non non mais j'essaie de me franciser toujours on s'adapte il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que c'était des jeux auxquels on jouait en version Vanilla sans mode sans rien pendant des années puis toujours on a eu internet on peut faire tout ça et finalement on redécouvre le jeu ouais c'est ça mais effectivement en fait écoute je vais si tu ne vois pas d'objection puisqu'il est 22h30 tout pile tu te proposais de refermer cette l'hybranthène avec toi est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on conclue à ton est parce que tu peux passer un bon coup ou bah je ne sais pas faisons un peu comme Skyrock finalement bah oui on va passer un bonjour à toute l'équipe en dévique qui se reconnaîtra il y a des fans des youtubeurs qui participent aussi à leurs vidéos notamment au débrief formule 1 on peut faire à chaque week-end de course et puis ouais un petit big up à tous les simracers c'est franchement quand tu fais comme ça on a besoin de vous et puis puis voilà on espère que vous allez réussir à continuer ce que vous faites parce que c'est très divertissant et puis ça nous apporte une certaine culture qui dont on a besoin aujourd'hui voilà et bien que de belles paroles que de belles paroles pour terminer cette libre antenne je m'y attendais pas non sérieusement merci beaucoup pour ces quelques mots effectivement si on peut partager notre passion et que vous aussi vous répondez c'est aussi très important le but c'est pas que ça soit dans un sens unique c'est vrai effectivement qu'il y a un échange voilà par exemple quand j'ai commencé les vidéos sur iRacing récemment j'ai eu énormément de conseils dans les commentaires et ça m'a touché parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oui ça tu peux faire ça tu peux faire etc et c'était super cool parce qu'il y a des gens qui jouaient peut-être depuis 3 jours qui m'ont dit ah tu sais ça et je fais bah non et des gens qui jouaient depuis 4-5 ans qui m'ont dit n'oublie pas ça etc donc effectivement il y a une une communauté qui s'est créée et qu'on soit passionné un petit peu ou beaucoup quel que soit le degré il n'y a pas de degré minimum pour être passionné qu'on s'intéresse de près ou de loin à la simulation au bagnole etc on a toujours son mot à dire et on doit le dire quoi qu'il en soit c'est le plus important d'avoir sa parole et de se faire entendre et de discuter et d'échanger entre gens passionnés sans animosité et sans jalousie aucune et ça ça fait plaisir et si en plus on peut comme tu le dis apporter un petit peu des gules dures c'est un petit bonus pour nous mais on le fait avant tout parce que certains en tout cas font ça parce qu'ils ont ça dans les tripes depuis qu'ils sont gamins et ça se ressent très vite en tout cas merci beaucoup à toi Fox je peux t'appeler Fox Drake tu te trouvais bien comme ça ? ouais pas le mot Fox Fox merci beaucoup Fox d'être passé dans cette libre antenne merci pour la qualité de ton micro c'est assez il faut le dire aussi et merci à toi et on te souhaite une bonne soirée si tu veux venir rouler avec nous sur différentes simus tu es bien sûr le bienvenu un peu plus tard dans cette libre antenne d'accord j'ai pas de PC pour l'instant je suis en train de comment dire bref disons que je suis en train d'économiser pour un nouveau PC allez on te souhaite d'y arriver on te retrouvera peut-être dans une prochaine libre antenne si tu arrives avec avec tes économies à monter un petit PC pour rouler ce serait cool allez j'espère très vite voilà voilà c'est tout le mal qu'on souhaite merci à toi et passe une bonne soirée merci toi aussi à très bientôt et bien voilà on va tout doucement repasser avec notre ami voilà notre ami Emric qui va nous rejoindre bonsoir Emric bonsoir j'ai été surpris parce que j'ai écouté le live en même temps c'est encore décalé il y aura toujours le décalage écoutez messieurs je vais terminer ma petite course alors attendez parce que je dois faire un petit manip je vais terminer cette petite course sur MotoGP17 que j'ai donc parcouru en long et en large de vite fait avec vous pendant cette première partie de la soirée on va se retrouver après une petite pause on va faire une pause de quelques minutes ça va durer 4-5 minutes pause musicale et ensuite on va se retrouver sur Assetto Corsa alors évidemment on va avoir désormais un peu plus de paroles alors merci Andy qui était présent depuis le début mais qui n'a pas dit grand chose oui je suis resté silencieux ce qui est assez rare oui même si sur la fin t'as failli très kiké on a eu très très peur on a frôlé l'incident diplomatique sur la fin mais bon aïe 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 terrible lombardé c'est au folle ils ont relevé l'épingle du circuit de ces pingles dans MotoGP17 c'est plutôt cool enfin on va enfin voir ce que ça donne c'est pas mal donc voilà donc on va se retrouver d'ici une petite 10-15aine de minutes sur Assetto Corsa donc on va créer un petit groupe un petit lobby on va rejoindre un lobby ouvert et si vous souhaitez pardon on va rejoindre un lobby ouvert c'est plus simple oui on va rejoindre un lobby ouvert de ce qui est disponible et si vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez toujours retrouver la session mais si vous ne la trouvez pas il y a Andy qui va passer son son compte Steam parce qu'il est bien gentil sur le chat si vous souhaitez l'ajouter en ami pour rejoindre la session dans laquelle il sera avec nous ce sera peut-être un peu plus simple il faut toujours citer le nom de la session dans laquelle on sera il le passe sur le Discord et il va aussi le passer voilà formidable sur le chat merci également on va profiter aussi de la petite pause pour vous rappeler que si vous souhaitez vous pouvez faire un petit don quel que soit le montant on peut toujours faire une petite donation pour nous soutenir et d'ailleurs si vous procédez à une donation c'est encore Andy qui va s'occuper de vous passer le lien il y a beaucoup de travail sur le chat et on lira vos donations en retour d'antenne si d'aventure vous souhaitez nous soutenir sachez que les donations sont uniquement là pour la pérennisation de la chaîne et le l'entretien du matériel c'est bête mais une ampoule qui saute au moins en avoir une de stock acheter les licences pour les programmes de diffusion etc le papier toilette pardon tu as dit quoi mon cher Ravry je sais pas on parle d'ampoule je dis le papier toilette oui voilà exactement la réserve d'Ice Tea évidemment pour les lives vous savez la boisson officielle même si aujourd'hui on tourne à l'eau parce qu'il fait encore assez chaud alors je confirme voilà donc si vous souhaitez vous pouvez nous soutenir de la sorte allez je tiens aussi à saluer ceux qui étaient avec nous dans le Discord mais qui ne sont pas passés en libre antenne c'est difficile de passer plus de 4-5 personnes par libre antenne en une heure donc il y a Fox qui est passé mais il y avait voilà il y avait Janis il y avait Clément il y avait monsieur Coltrickle qui était là il y avait Noskid il y avait Solitarix qui malheureusement avait un micro défectueux ceux-là ce sera pour la prochaine fois il y avait Spoon il y avait Théo etc donc merci à tous ceux qui étaient sur le Discord vous pouvez rester d'ailleurs sur ce Discord qui est toujours ouvert qui est libre d'ailleurs vous pouvez le rejoindre pour discuter Simracing et ainsi vous aurez les informations pour les prochaines libres antennes qui auront lieu dans les mois à venir il y en aura encore une peut-être deux pendant les grandes vacances parce que voilà ce sera plutôt sympathique avec plaisir parce que j'étais accueilli comme un héros c'était super sympa quand je suis arrivé oui Emeric il y a eu une ovation une haie d'honneur sur le chat ça fait plaisir après 500 km de route c'est fait plaisir oui parce que le garçon revient de Paris ça s'est bien passé il faisait quel temps à Paris aujourd'hui mon cher Emeric jusqu'ici en Belgique si on me dit si je te dis une heure et demie sur le périph' parisien ça dit quelque chose je me dis que c'était plutôt fluide ah c'était génial je suis content d'être à la maison avec tout le monde est-ce que tu as la petite poche de glace dans la nuque histoire de soulager non pas encore elle la vient après elle va arriver je pense non bah voilà bah écoutez dernier tour je vais voir si on peut on peut répondre à quelques questions sur le chat le temps que je termine messieurs si vous avez des questions qui passent sur le chat pour terminer cette libre-antenne ce sera pas une question mais simplement abonnez-vous voilà oui non abonnez-vous parce qu'il reste il reste un peu il reste une petite dizaine de personnes avant d'arriver au 18000 est-ce qu'on passerait le cap des 18000 pendant cette nuit des abonnés bah ce serait cool la dernière fois d'ailleurs on était déjà en live quand on a passé les 17000 je crois que c'était peut-être pendant la dernière nuit des abonnés si je dis pas de bêtises ou alors les live Dirt Rally je ne sais plus enfin Dirt 4 pardon lol oui ce soir on sera aussi alors je ne l'ai pas évoqué mais on va jouer après ensemble à Assetto mais il y aura aussi juste après du F1 2016 du Assetto Corsa juste après donc F1 2016 Race Room et on terminera la soirée aux alentours de 1 ou 2h du matin avec Dirt 4 puisque Dirt 4 est sorti on va plus rouler sur Dirt Rally alors il y a Maxime qui pose la question sur le chat est-ce qu'il y aura du iRacing ce soir bon il n'y aura pas de iRacing tout simplement parce que on était un petit peu trop jeunes dans la simulation dans le jeu et on ne peut pas le maîtriser pleinement pour le moment donc quand on sera un peu plus à l'aise et surtout avec un peu plus de contenu un peu plus varié que le contenu de base on ira évidemment proposer des comptes différents si d'ailleurs vous souhaitez nous aider enfin m'aider à avoir un peu plus de contenu sur iRacing il faut toujours faire une petite donation en précisant que c'est pour ça vous pouvez toujours préciser une donation si vous dites la donation c'est pour ça on l'applique à ce que vous faites évidemment parce que depuis que vous me soutenez j'ai toujours appliqué ce qu'on m'a dit parce que c'est je pense le minimum ça sort la pizza Andy ça sort la pizza mettez dans les dons pour une pizza pour Andy oui effectivement parce qu'on le sait ici la règle c'est qu'à chaque donation évidemment il y aura une il y aura bien entendu une pizza pour nos amis ou une client ce serait pas mal alors par exemple je peux citer notre ami alors c'est le don le plus petit que j'ai eu de ma vie de Tom qui nous a donné 2 centimes voilà Pixou il a commencé avec 1 centime et voici 1 centime mais avec 10 pièces de 1 centime vous faites 10 centimes et avec 10 pièces de 10 centimes on fait beaucoup de sous je ne sais pas compter bon écoutez bah merci pour les 2 centimes du coup avec la commission Paypal je vais donc devoir je ne sais pas moi peut-être 30-40 cents à Paypal donc voilà merci beaucoup bravo pour l'argent bravo pour l'argent évidemment comme disait comme disait notre ami qui disait ça Zerator évidemment non c'était MV pardon c'est MV évidemment Mr MV alors il y a Lucas qui demande effectivement qu'est-ce que je pense de MotoGP 17 bah écoute pour l'instant c'est plutôt sympa le son a été un petit peu amélioré c'est plutôt c'est plutôt cool à ce niveau là d'avoir un son un peu amélioré mais bon ça reste quand même du MotoGP de chez Milesto donc c'est pas la folie écoutez on va voir si Emeric va attendre qu'on soit coupé pour parler ah je me tais juste précision pour MotoGP le plus grand travail qui a été effectué pour moi c'est sur la Moto2 le son il est génial le son était excellent sur la Moto2 je l'ai entendu tout ça d'ailleurs j'entendais pas bien les gens du coup mais les gens qui passaient en live pendant que j'étais avec la Moto2 mais effectivement le son est très très sympa avec ce côté un peu plus réussi tout de même et bien écoutez on va faire une petite pause de 5 petites minutes le temps de s'hydrater le temps de remplir la gourde et de vider la vessie vous connaissez la tradition maintenant on va se couper en TeamSpeak en vocal enfin sur le Discord évidemment et on se retrouve sur AssettoCorsa pour quelques courses pendant une petite heure jusqu'à environ un petit 23h minuit et voilà on se retrouvera du coup avec le Discord qui reste bien évidemment ouvert à tout de suite mes amis pour se retrouver avec AssettoCorsa petite pause de quelques minutes on revient dans un instant à tout de suite c'est coupé ? je te déteste c'est coupé ? 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 c'est coupé ?